Salut Mickaël ! Salut Sandrine ! Bienvenue sur Gizmo pour ce nouvel épisode, je suis super contente de t'accueillir, on va encore parler de créatures avec toi, mais c'est super sympa, donc on est reparti sur ce nouveau sujet. Je ne vais pas faire une intro super longue et teaser tout l'épisode, on va commencer directement dans le but du sujet. Pour ça, je veux bien que tu te présentes à ceux qui nous écoutent, et puis que t'enchaînes en nous disant comment tu es arrivé à te spécialiser, à t'intéresser vraiment aux créatures et en étant caractère artiste du coup. Ok, déjà je te remercie de m'inviter sur Gizmo, je remercie Phil aussi pour l'invitation, c'est lui un peu qui m'a poussé à venir, et puis je suis content de pouvoir enfin faire une interview en français. Donc comment je peux te dire, comment je peux te présenter ? Du coup, ça fait presque dix ans que je suis dans la 3D, donc si on reprend au tout début, on va dire que quand j'étais petit, j'ai très vite su ce que je voulais faire, donc je voulais faire designer automobile, c'est plutôt raté, mais c'est ce qui m'a aussi guidé vers le bon endroit, on va dire, j'ai fait un réappliqué en bac, ensuite j'ai fait un BTS design de produit, après j'ai fait un non-master en design de produit, là je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de faire designer, et c'est là que je suis parti à Lyon pour faire des deux ans de 3D, Asia 3D là, et c'est là que j'ai commencé à tomber à nouveau de la 3D, les rendus qu'on faisait, bon à l'époque c'était encore 3DS Max, et du polygone attiré dans tous les sens, ZBrush il n'y avait pas encore de Dynamesh vraiment efficace, et pas de ZBrush, mais c'est quand même le logiciel qui m'a attiré le plus quand je suis arrivé à la deuxième année de 3D, pendant quinze jours on a appris du coup ZBrush, même pas je crois que c'était une semaine, mais juste en une semaine déjà j'ai senti que ce logiciel en particulier serait plus intéressant que les autres, donc j'ai pas fait mon bachelor, je l'ai pas, j'ai été directement à Toulouse après, j'ai fait un an de freelance, d'autres entreprises, et là bah j'ai un peu sauté dans le bain de ce qu'il faut pas forcément faire dès le début quand tu sors de l'école, mais en même temps ça a été très formateur, et j'ai eu de la chance, j'ai rencontré quand même des gens très gentils qui m'ont appris plein de choses sur Blender, parce que je commençais en même temps entreprise, j'avais pas forcément beaucoup de travail à faire, mais surtout j'ai fait en fait de la promotion au miliaire, donc très loin de ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire des maisons à vendre, il faut que la pelouse à soit vert, il faut faire des piscines bleues, il faut pas mettre de vis dans les murs sinon ça se voit, ça fait des petites ombres, ils aiment pas ça, ça vend pas la maison, etc., etc., il faut mettre des voitures toutes neuves dans l'allée, il faut que ça vende la maison, mais c'était un an de galère, mais en même temps c'était un an très formateur pour me préparer pour la suite, après un an j'ai commencé à déchanter et me dire bon bah je vais arrêter la 3D parce que c'est pas très rentable, je crois que j'avais gagné 600 euros en tout sur un an, donc à niveau déclaration d'impôt ça a été vide, c'est sûr que c'était pas arrêtant, et en fait au dernier moment j'ai réussi à trouver une place, c'était Athée, Productions à Toulouse, donc c'est là que j'ai rencontré Phil du coup forcément, et donc pour rentrer en tant que modeleur environnement, c'était la place de Magicole. Du coup je te coupe, au bout de cette année en fait à un peu galérer et être obligé en fait de faire des boulots, que tu t'appréciais pas vraiment, changer un peu d'univers, tu t'es un peu remis en question en te disant il faut absolument que je rentre en fait dans le milieu et dans l'industrie, et donc t'as commencé à... Pour dire vrai, j'étais rendu à un moment où je commençais à regarder les CAP et mes mysteries, donc c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a plein d'étudiants, il y a plein de gens, il y a beaucoup de juniors qui m'écrivent souvent, qui désespèrent de trouver un travail, mais partout dans le monde, c'est pas que en France, et... Et je dis, je le dis à tous tout le temps, on passe tous par ce sentiment de, on a passé des années à apprendre de la 3D, on se rend compte que le job de nos rêves qu'on a en tête, il est très dur à atteindre, mais en gros c'est la deuxième fois que ça m'arrivait, moi si tu veux, designer automobile, j'ai arrêté parce qu'il y avait trop de gens qui voulaient le faire et qu'il y a très peu de place, et encore pire que la 3D, un designer automobile, il y en a un principal et quelques-uns autour qui dessinent les poignets, les machins et les trucs quoi. Bon après, je pense que c'est pas impossible, il faut s'accrocher à ses rêves et le faire. Mais donc ouais, j'étais arrivé à un moment où je me suis dit, bon bah non, moi j'ai pas appris la 3D pour faire des maisons pendant... Là j'étais rendu à faire des lunettes à la fin, à retoucher des lunettes sur Photoshop et ouais, faire une maison ici et là de temps en temps, pour s'emballer, vraiment c'était possible quoi. Et bah ouais, en fait, l'occasion s'est présentée à la fin, ouais, au moment où je regardais les CAP et Ministerie, et puis bah en fait, je sais plus comment ça s'est présenté, il y a eu un message, j'ai eu, je crois que c'est une ancienne de mon école qui était là-bas et je lui ai demandé s'il y avait de la place, elle m'a dit, ah bah oui, ça tombe bien, ils lancent une saison 1, ils vont avoir besoin de monde et tout. Et puis bah là, je me suis dit, bon bah c'est parti, je fais ma démo reel que j'avais pas refaite depuis longtemps, j'ai rouvé à After Effects, c'était juste une misère pas possible, mais bon bah, j'ai modélisé plein de trucs très vite, j'ai fait un bonsaï dans un pot de fleurs, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai fait une lampe, un machin, un truc, un crâne. Et puis j'ai tout envoyé, ça a plu, et puis bon bah là, j'ai eu mon petit premier ticket pour commencer à monter, à continuer de monter l'escalier quoi. Et c'est les deux trucs importants en fait. L'école, ça t'apprend les bases de la 3D, tes outils, ce qui va te servir à faire la 3D, ce qui va te servir à t'exprimer via ces outils. Et la deuxième marche qui est super importante, c'est quand tu rentres justement dans un travail, parce qu'en fait, tous les gens qui sont là autour de toi, bah tu te rends compte que c'est un travail d'équipe et qu'en gros là, sous la main, potentiellement, t'as n'importe qui qui peut te répondre. Tu peux pas bloquer en fait. Si tu bloques, tu te dis, putain, c'est quoi ça, le bouton machin pour faire ça ? Ah bah c'est ça. Et là, ça te change la vie, parce que si on te donne une solution à un truc qui t'a déjà embêté pendant des mois ou des années, là du jour au lendemain, quelqu'un qui te dit, mais t'as juste à faire ça, ça et ça, et le ça, ça et ça, tu le retiens à tout jamais, parce que tu sais que ça va te changer l'indicôme. Et là, en l'espace de, je peux même dire en semaine, en l'espace de semaine, voire un mois, un truc comme ça, bah là, la courbe de progression remonte avec toute l'équipe qui est autour de toi, qui travaille. Bon, bah là, c'était de la 3D et de l'environnement, mais juste ça, bah, on avait du 3DS Max et du ZBrush un petit peu. Et là, ZBrush, du coup, j'en avais parlé tout à l'heure, à l'école, je savais que c'était un truc qui m'attirait. Et là, bah, ZBrush, on s'en servait pour faire un peu de surfacing, parce qu'on n'était pas encore sur substance, ça n'existait pas, enfin, dans le pipeline, on n'avait pas substance. Mais du coup, il y avait beaucoup de surfacing à faire, et c'est là que j'ai commencé à dire, ah, bah, en fait, ZBrush commence à connaître un peu mieux les menus, je commence à connaître un peu mieux les brushes, les machins, les trucs comme ça. Et, ouais, la courbe de progression, elle est énorme, quoi. Et du coup, TAT, je suis resté 7 ans, là-bas. Donc, j'ai commencé en tant que junior en modeleur environnement, donc à faire des bambous, des cailloux, des paliers, des trucs comme ça, quoi. Ensuite, j'ai fait la saison 2. Donc, je suis le seul qui est resté de l'équipe parce qu'ils ont dû réduire les effectifs. Et après, on a fait le film. Et là, le film, je suis passé lead technique. Donc, c'est là que j'ai fait lead technique sur ZBrush et sur un peu 3DS Max aussi. Et après, on a fait Terra Willi. Et puis, c'est la courbe de progression qui fait que, bon, j'étais capable de techniquement mieux m'en sortir sur ZBrush. Et à côté de ça, du coup, du jour au lendemain, on me dit, bon, ben, toi, t'as ça à faire, t'as ceci à faire. Bon, ben, tu continues à faire des cailloux, des cailloux, des cailloux. Bon, c'est bien. Mais bon, au bout d'un moment, moi, je ne sais pas. Dans ma tête, il y avait un moment où j'ai dit, bon, les bambous, je commence à en avoir un peu marre. Il faut que, je ne sais pas, il faut que je sorte ce que j'ai dans ma tête. Je sentais que ça bouillonnait. J'ai des trucs, des fois, j'en parle même à ma femme, des fois. C'est genre, mais comme ça, tu sais, tu peux être au bord de la plage ou une table d'un resto, une table d'un resto, machin, et puis tu t'arrêtes, t'es dit, putain, ça serait pas mal, un robot en forme de flamant rose ou des trucs comme ça, tu sais. Et tu le sors comme ça, tu sais. Mais c'est juste, ça passe dans ta tête et tu fais, ah, il faut que je le note sur un post-it ou il faut que je me rappelle en rentrant. Ou des fois, je lui dis, tu me rappelles ce que je t'ai dit ? Oui, oui, pangolin, machin, ouais. Et ça marche, un pangolin artichaut, c'est ouf, ça se ressemble vachement. Mais c'est des trucs comme ça, tu sais. Et là, tu mets dedans. Mais j'aime bien, j'aime à penser qu'en gros, ta tête devient un cabinet de curiosité ouvert. Cabinet de curiosité, j'en parle. Alors ça, c'est super dur à expliquer en anglais, c'est pour ça que je suis content d'être là en français. Alors, le cabinet de curiosité, c'est un truc qui existait à l'époque, alors c'était, je crois que c'est la Renaissance ou Moyen-Âge, je sais pas, j'ai pas envie de dire, je vais pas m'engager dans des dates, ni rien. Mais en gros, à l'époque, les taxidermistes, ils mélangeaient les animaux ensemble. Donc, dit comme ça, c'est horrible. Bon, ben, ils avaient pas de 3D, donc il fallait bien qu'ils fassent avec ce qu'ils ont. Mais en gros, ils mélangeaient le corps d'un lapin, par exemple, blanc, avec une tête de signe. Ou ils récupéraient des squelettes, mais ils mélangeaient les squelettes ensemble pour faire un faux squelette de quelque chose d'autre. Et ça, c'est ultra créatif à l'époque. Et en fait, c'est ça, c'est les hybrides, je trouve qu'il y a un côté, je sais pas, c'est magique, quoi. Parce qu'il y a des trucs qui marchent. Genre, je l'ai fait sur Salamèche, c'est un des pokémons que j'avais refait. Et je me suis dit, putain, Salamèche, c'est un reptile, mais il ressemble à quoi ? Qu'est-ce que je pourrais prendre comme reptile ? Et j'avais pris un pogonat parce que mon petit frère a eu un pogonat. C'est un... Bon, c'est le lézard barbu, je sais pas, mais c'est un pogonat. Et je me suis dit, ben, c'est ça, mais il se tient debout, quoi. Ben, un lézard qui se tient debout, ça marche pas, tu sais. Anatomiquement, c'est pas possible, quoi. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se tient debout dans la nature et qui a l'air à peu près naturel ? Je dis, un suricate. Tu mélanges un suricate avec un... Donc, c'est même pas forcément... Tu vois, dans la 3D, on arrive à un moment où c'est même plus forcément tu prends un morceau et un autre morceau et tu le mets ensemble. C'est... Anatomiquement, cet animal est comme ça. Anatomiquement, j'ai besoin de récupérer sa structure de squelette et ses muscles pour que ce lézard puisse se tenir debout. Et c'est du cabinet de curiosité, mais c'est juste que tu l'utilises... Ben, c'est la 3D, quoi. Tu peux l'utiliser que pour le posing, que pour la silhouette et tout ça, quoi. Bon, j'en étais où ? Il faut que je revienne. C'est drôle. J'avais l'image comme un espèce de blender où tu mets deux espèces ou un fruit et un animal ensemble et tu les mélanges et tu te demandes en fait qu'est-ce que ça va donner, mais tu as aussi quand même pas mal de possibilités de les mélanger. C'est ça. Et il y a plein de choses qui ne marchent pas aussi. Des fois, dans la tête, tu te dis ça marche et en fait, quand tu arrives à la fin du blender... En fait, après, c'est une hygiène de travail. Donc là, on arrive à autre chose. Quand tu commences cette brush, tu sculptes très vite et tu as envie de faire plein de détails très vite. C'est trop bien, quoi. C'est comme une boîte de chocolat où on dit que tu n'as le droit d'en choisir que trois et tu te dis, ben non, passe-moi la notice pour regarder ce qu'il y a dedans et tout. Mais tu n'as pas envie, donc tu bouffes tout. Tu attends que ta mère soit partie. Mais en fait, là, tu... En fait, ce qu'il faut finir par apprendre, c'est vraiment regarder l'étiquette et voir effectivement quel chocolat va faire le plus plaisir. Parce qu'en fait, c'est ça. Tout le monde l'a vu, ça, la pyramide où, en gros, les détails, c'est tout en haut. C'est le petit triangle qui est tout en haut, là. Mais ça, quand tu le vois à l'école, tu fais, ouais, c'est bon, ça va. Forme principale, silhouette, blablabla. Et en fait, si, c'est vraiment ça, quoi. Il ne faut vraiment pas aller loin, garder un low-coli, faire ta silhouette, travailler ta silhouette un maximum. Et après, tout découle. C'est ça qui donne le poids à des personnages. C'est ça qui donne leur... Qu'on a l'impression qu'ils sont vigilants, en fait. Le posing joue beaucoup, on est d'accord. Moi, quand je fais le return au début, et qu'ils sont en petit pose, en repose, on a un truc mort qui tourne. C'est vrai que ça fait bizarre. Mais dès que tu... Mais si l'anatomie est pensée, genre l'anatomie des grenouilles, par exemple, il faut y penser bien comme il faut. Parce que la manière dont tu as mis à mettre leurs pattes arrières, il y a vraiment un poids, une répartition du poids qui est bien spécifique pour que si elles ont besoin d'une détente, ça se fasse logiquement. Par exemple, leur genou, c'est un truc de fou. Alors, c'est des plantigrades, ce n'est pas des onguligrades, donc elles ont vraiment... Mais c'est juste qu'elles ont des métacartes. Moi, je montre là, mais on ne verra pas, vu que ce sera ensemble. Mais en gros, les métacartes de leurs pieds remontent un peu plus, et ça fait un prolongement du tibia, en fait. Donc leur tibia est appuyé sur le dos de leurs pieds, en fait. Et après, tu as les doigts de pieds qui vont beaucoup plus loin. Donc c'est en 1, 2, 3, 4. Ça les aide à mieux pousser ? Quelle est la fonction derrière ? Mieux nager et mieux sauter, en fait. Parce qu'elles ont... En fait, il y a 4. En fait, si tu pars du bassin, ça fait 1, 2, 3, 4. Et souvent, dans notre tête, c'est 1, 2, 3. Une grenouille. Parce que tu te dis, ça remonte, ça descend, et après, il y a le pied. Mais là, en fait, c'est 4. Et ça, c'est une détente pas possible. Ça fait un peu comme les balles de chiens. Quand tu lances à la main, c'est galère. Là, en ce moment, ils font des bras où tu mets la balle dedans et tu lances beaucoup plus loin. C'est décuplé, la force, en fait. Parce que du coup, tu as une articulation en plus. Du coup, ça part super loin. C'est ça, en fait. Donc ça, pour eux... Je ne sais quoi, déjà ? Je peux partir très loin. Il faut faire attention. Non, non, tu étais toujours sur ton cabinet des curiosités. Et justement, pour qu'une forme fonctionne, pour qu'une créature fonctionne, tu devais vraiment te repartir de la base et pas forcément partir dans des détails parce qu'une filet, ta créature, en fait, elle est percutante et qu'elle arrive à générer une émotion. C'est parce qu'en fait, tu l'as vraiment travaillée dans sa forme générale et sa silhouette écohérente en rapport à ce que tu veux communiquer derrière. Exactement. C'est bien résumé. C'est super bien. C'est complètement simple. Et oui, ça marche pour tout. Ça marche pour le cartoon. Ça marche pour les robots. Ça marche pour le réaliste. Ça marche pour tout, en fait. Il y a vraiment un... C'est l'œil, en fait. De toute façon, l'œil, il est guidé. C'est comme sur les tableaux en histoire de l'art. Il nous apprenait beaucoup les points de force et comment l'œil est guidé et comment il se déplace. Sur une 3D, c'est pareil, en fait. T'as besoin que ce soit plus foncé en bas, plus clair au-dessus. T'as besoin de guider le regard, si c'est rondouillard, si c'est un peu... Comment dire ? Si c'est biseauté, si c'est aérodynamique ou les choses comme ça. Il faut penser à tout ça, mais en même temps, comme je disais, on arrive à un moment où... si tu le mets vraiment en silhouette et en posing, tu sens le poids du personnage et ce poids-là, c'est l'impression de vie, en fait. Je ne sais pas comment dire... T'as l'impression que c'est vivant. Si t'as l'impression que c'est vivant, les gens vont se dire « Ah, mais ce truc a l'air vivant » alors qu'il n'est pas vivant. La seule manière de le rendre vivant, c'est de faire des figurines. C'est ça que j'aime bien. C'est sortir. Parce que là, on est quand même rendu à une époque où tu peux avoir... où tu peux avoir... Bon, ça, je sais qu'ils ne le verront pas, mais tu peux avoir ton truc qui est à la taille que tu pensais. Un axolote, ça a une taille bien spécifique. Tu le fais cartoon, tu le mets en pose et on arrive à une époque où tu peux même le faire sortir en impression 3D et voir dans tes mains ton truc qui est presque vivant. Ça, c'est fou. C'est vraiment fou. Et tu sens que c'est le posing aussi qui fait que ça marche. Tu sens une dynamique, en fait. C'est aussi l'aboutissement d'un art qui est travaillé mais juste numériquement ou quelque part. La frustration, c'est d'en avoir seulement une image. Là, tu en as quelque part un objet physique et d'une pensée, d'une idée. Tu as vraiment la traduction dans tes mains, en fait, de cette idée et je pense que le résultat est assez kiffant et je trouve que tu brises la barrière de l'écran où des fois, tu as vraiment envie de vouloir le servir et tu gardes cette frustration de... C'est juste numérique. C'est ça. Ouais, ça reste numérique. C'est ça. Et c'était dans ta tête. C'est ce que tu as dit. C'est ça. C'était dans ma tête, quoi. Et là, c'est posé sur mon bureau. Et c'est fou, quoi. Tu te dis, c'est incroyable de pouvoir arriver jusque-là. Je trouve ça magique. Donc, d'ailleurs, ça a fait que... En fait, c'est pour ça qu'on a parlé de... Bon, ben, j'ai fait de la modélisation pour les maisons. Après, j'ai fait de la modélisation environnement. Et j'étais arrivé... Je suis revenu... Je suis revenu au point où on en était. C'est un appel. Et du coup, à la fin de l'environnement, j'ai commencé à faire des personnages aussi pour T.A.T. Et en fait, en parallèle, vu que j'ai commencé à apprendre ZBrush, j'ai commencé à faire du freelance, en fait. Mais du vrai freelance cette fois-ci. Donc, c'est-à-dire que c'est plus les entreprises qui commençaient à m'appeler pour faire des personnages. Et ça, je l'ai construit parce que j'ai commencé à faire beaucoup de travail perso. Parce que ZBrush, à force de commencer à maîtriser et de faire des choses, comme je l'ai dit, j'en ai eu marre de faire des bambous ce qui est très bien, c'est très formateur et ça fait plein de choses. Et des fois, c'est aussi un sacré défi. Il y a des propres super compliquées à faire, à réfléchir et tout ça. Mais j'avais besoin de faire des créatures. Comme je te disais, le cabinet de curiosité, c'est là qu'il a commencé à s'installer dans ma tête, je pense. Et les intermittents, quand on fait de la production comme ça, tu as souvent des périodes de creux entre deux productions. Et donc, c'était une fin de prod. Je ne sais plus si c'est la fin de la saison 2. C'était extérieur. On avait vraiment fait beaucoup, beaucoup d'épisodes. Et on fait des épisodes de 11 minutes. On avait une semaine pour les faire. Donc, c'était vraiment... Et des fois, il y avait des épisodes où tu avais une tonne de propres à faire. Mais bon, du coup, tu arrives en vacances, enfin, quoi, et tu te dis... Et contrairement à beaucoup où ils disent, bon, moi, je ne fais plus de 3D pendant tant que temps en vache à tout. Et moi, je dis, au contraire, c'est parti, là. Ça y est, je ne sais pas c'est quoi ce déclic. Les gens, ils ont demandé, mais au contraire, en fait, depuis ce moment-là, je pense que c'est après la saison 1 ou après la saison 1, je ne sais plus. Et depuis ce moment-là, je n'ai jamais arrêté. C'est-à-dire que maintenant, en fait, dès que j'ai du temps, je fais un travail perso que j'ai dans ma tête et que je fais. Et à cette époque-là, j'ai commencé à faire beaucoup de personnages tout seul. Et ouais, une chose en rentrée dans une autre, j'ai commencé à faire du travail en freelance. Donc, ça peut être pour les jeux vidéo, ça peut être... J'ai fait une couverture pour Gallimard, j'ai fait... Il y a un peu de tout qui rentre, et en fait, tu deviens plasticien, finalement, de la 3D. En gros, moi, dans ma tête, je suis devenu modeleur environnement et très vite, je me suis dit, je serai modeleur environnement, élite, et puis, c'est tout. Et en fait, le déclic qui a fait que j'ai commencé à faire beaucoup de travail personnel, c'est là où j'appuie bien sur le fait que le travail personnel, c'est la meilleure carte de visite qu'on puisse avoir, en fait. Parce que logiquement, si tu fais du travail personnel, tu le fais pour toi, tu fais ce que tu aimes et tu fais ce que tu as envie de faire. Donc, les gens, après, ils vont venir te voir et te demander de faire les choses pour eux parce qu'ils ont bien aimé ce que tu as fait. Et plus tu en fais, plus tu vas avoir potentiellement des gens intéressés. Après, il y a les réseaux sociaux et tout ça, bien sûr, mais il faut avancer vers... Il faut montrer ce que tu aimes faire pour pouvoir travailler sur ce que tu aimes faire. Et puis, tu affines aussi et tu trouves aussi plus précisément ce que tu aimes faire et tu déconstruis aussi un petit peu peut-être des styles que tu as pris à force de faire des productions mais qui ne sont pas vraiment toi. Et ce que je trouve intéressant dans ton Artstation, c'est que tu n'as pas eu ce complexe que beaucoup ont débuté de... Ah non, mais j'ai peur de poster. Ce n'est pas terrible, ce n'est pas abouti, machin. Et en fait, on voit toute l'évolution que tu as eue toutes ces dernières années des premiers boulots où clairement, tu commentes l'exo que tu t'es un peu imposé, à savoir la durée ou la base, le sketch, de quoi tu étais parti et tu passes le résultat et le résultat, il est bon, moins bon. Oui, c'est ça, il est là. Et puis, il faut le voir en plus parce que c'est important de voir ce que tu as fait avant pour mieux voir où tu en es. Parce que, c'est ça. Mais oui, il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est la maladie de l'artiste. J'ai l'impression qu'il y en a un qui sont là. Oui, je ne sais pas, je n'ai pas envie de poster. Enfin, ce n'est pas fini. Mais ce n'est pas, ce n'est jamais fini. Moi, je dis tout le temps un truc. Alors, je n'aime pas dire ça parce qu'il y en a tout le temps qu'il y a et tu compares à Léonard de Vinci. Non, je ne compare pas, mais je veux dire, Léonard de Vinci, s'il devait ressortir de sa tombe aujourd'hui, tu le mets devant Mona Lisa, il sort ses pinceaux. Il sort ses pinceaux, il la retouche. Il se fera engueuler en plus alors que c'est son tableau. Mais le pire, c'est qu'il la retoucherait, c'est sûr. N'importe quel peintre, il arrive dessus. Ce n'est jamais fini. C'est juste présentable. Il faut juste qu'à un moment, tu te dis, bon, j'arrête, c'est présentable. Après, il ne faut pas non plus donner des work in progress comme travaux finaux, on est d'accord, mais je veux dire, c'est juste que oui, ça peut être infini, il y a des travaux et puis il y a des travaux qui peuvent être plus longs. il y a des travaux, je sais que ça me prend à beaucoup. Genre les robots, je sais que souvent, c'est un travail que je commence à côté et que je fais petit à petit parce que ça peut être très long à faire sans être bouché et il y a des trucs qui marchent un peu moins bien. Il faut trouver le bon truc qui s'encastre dans le bon truc. Du coup, c'est un travail long. Des fois, je fais un travail moyen qui va prendre un peu, on va dire deux semaines et un qui est vraiment super court si on peut prendre moins d'une semaine où il y a juste à aller très vite. Mais après, il faut tout commencer, il ne faut jamais s'arrêter et poster et continuer comme ça. Et puis, surtout, ne pas se retourner et continuer comme ça. Se retourner de temps en temps pour regarder la progression qu'on a faite et continuer à avancer. Et puis, au bout d'un moment, comme je dis tout le temps aux juniors, il y a beaucoup de juniors qui me demandent qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dis qu'il faut faire du travail perso. Beaucoup. C'est important de faire du travail perso pour montrer, comme je disais, sa carte de visite. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée et ce n'est pas une course. Il y a beaucoup de... En fait, dans la 3D, il y a plein de gens qui sont comme nous. On part de l'école, on commence à apprendre, on fait travail perso, on monte, on monte, on monte. Mais en haut, si tu veux, il y a un côté fame un peu avec la 3D, les artistes. Il y a des artistes qui commencent à être très connus et tout. Déjà, je veux rappeler un truc, c'est qu'ils sont connus dans la 3D, partout dans le monde. Ils sont juste connus dans la 3D. Donc effectivement, quand tu les croises au Trojan Horse ou un truc comme ça, il y a un petit côté fame et tout. ce n'est pas déplaisant, si tu veux, mais au bout d'un moment, c'est des mecs qui ont commencé comme tout le monde. On commence par modéliser, on travaille, on arrive à un certain niveau, mais ça n'en fait pas des rockstars, ça en fait des gens qui sculptent bien ou qui modélisent bien ou qui font des choses bien. La plupart, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais la plupart des gens que j'ai rencontrés dans des conventions comme ça sont humbles et ils sont très humbles. ceux qui ne sont pas humbles ne sont pas là, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais ceux qui sont humbles sont là et c'est très bon enfant, les gens échangent beaucoup et on se rend compte que c'est plutôt un monde où en gros tout le monde partage les choses. Après, ce n'est pas vis-à-vis ou dans son cul, je pense, mais par exemple, moi, quand j'ai du travail que je ne peux pas prendre en freelance, je me donne à un des gens que j'ai rencontrés, soit, je ne sais plus, c'était où, Andréa, quand est-ce qu'elle a rencontré, je crois que c'était en Russie, un truc comme ça, j'avais été à une convention et j'ai rencontré deux Italiens, un Espagnol, plein de gens de la 3D, des trucs, et puis ça devient un petit monde parce que tu les recroises après à d'autres endroits. Tout ça pour dire que c'est bon enfant et que moi, quand j'ai un travail en trop, je le donne volontairement à Andréa, qui est italien qui vit à Londres ou à Rachin et tout. Donc, tout ça pour dire que la fame, ça n'existe pas vraiment dans la 3D. Il y en a une parce qu'il y a beaucoup d'écoles où on va donner des gros noms et c'est incroyable. Et moi, le premier, j'ai été groupi de Furio Tédéchi, de Marco Plouffe et tout ça parce qu'il y a un moment, j'étais impressionné par le sculpte de robots sous Z-Broche et eux, c'est vraiment des tueurs. C'est ça. Tu le vois d'ailleurs dans mes débuts de Heart Station, dans les premiers, je mets les noms en plus parce que je dis que j'essaye de comprendre comment ils font et je galère comme le fou. Et il y a mon ordinateur qui est en train de rendre l'âme parce que je suis arrivé à mon bras est trop lourd ou tel truc est trop lourd ou tel machin est trop lourd. Et un jour, je l'ai rencontré Furio Tédéchi et Marco, je l'ai rencontré aussi et c'est des gens comme toi et moi comme n'importe qui. On a vu une vie et c'était très bien et en fait, je suis passé groupi à potes et on se rend compte que ces gens-là, c'est nous. Et potentiellement, les gens qui sortent de l'école ou les juniors, ce qu'ils vont atteindre, ce n'est pas de la fême, ce qu'ils vont atteindre, c'est de la connaissance. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais au début, c'est que ce n'est pas une course en fait et il n'y a pas de ligne d'arrivée parce que moi aujourd'hui, j'apprends encore et j'apprendrai jusqu'à la fin de ma vie je pense et surtout, j'ai plein de trucs et je n'ai pas assez d'une journée pour faire tous mes trucs et je n'aurai jamais assez de ma vie pour faire tout ce que je vais faire. C'est ça qu'il faut atteindre on va dire. Si on peut dire qu'il y a une ligne d'arrivée, ce serait ça mais ce n'en est pas une parce que du coup, il faut continuer. Donc en gros, pour les créatifs, ceux qui sont vraiment créatifs, ceux qui n'ont pas envie juste d'être dans une boîte et faire le côté technique et que ça leur va. De toute façon, pour moi, il y a deux types de profession 3D. On va dire qu'il y a des gens qui vont être très techniques, qui vont aimer le côté technique, avoir un peu de créativité mais être très technique et ça leur va. Et il y a des gens qui sont créatifs et qui ont moins le côté technique. Alors ça, c'est moi par exemple. je vais prendre les raccourcis. Je vais être fainéant, je vais prendre au maximum ce que je peux pour gagner un maximum de temps pour très vite faire mon personnage, pour le présenter, le montrer et passer à un autre. Et pareil, pas attendre les likes, pas attendre les commentaires s'il y en a. Si, il faut répondre. Moi, je sais que je prends le temps de répondre à tout le monde si je peux et passer à autre chose et continuer en fait. Parce que l'intérêt, c'est ça. Tu as un exemple comme ça où tu as eu l'impression d'être un peu fainéant et tu es allé au résultat ou en tout cas à l'émotion et vraiment en fait le cœur de ce que tu voulais véhiculer et pas t'emmerder avec des détails ou de la technique qui toi, a l'air de clairement t'emmerder. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui. Par exemple, là, un des derniers que j'ai fait à un des bébés les bébés cute que je fais. Comment il s'appelle ? C'est Nude. Je crois que c'est Nude. C'est le dernier avec le bec. L'avant-dernier avec le bec et des pics de hérissons. Et en fait, au début, les pics, j'avais fait un truc plus spécifique. Alors, celui-là, ça n'a pas été super vite parce que j'ai vraiment travaillé beaucoup la silhouette. Parce que ça paraît bête parce que c'est tout simple et tout lisse. Mais j'ai beaucoup travaillé la silhouette sur eux. Donc celui, ce n'est pas vraiment un exemple. Le meilleur exemple, je pense que ce serait... Je regarde mon portfolio en même temps. Qu'est-ce qui a été vite ? Non, en tout cas, tu as vraiment fait un choix délibéré de cette partie de la technique. Je ne vais pas la traiter et en même temps, je n'en ai pas besoin. Je serai faillant là-dessus. Ah, ah oui, attends. Alors, attends. Ça y est, je fais mon portfolio. Le là-bas. Par exemple, je voulais lui... Alors, ça c'est par exemple pour le posing du lama. Il y a un moment, je voulais le faire qui s'allonge. C'est un lama rose que j'ai fait. Et normalement, quand il s'écrase, c'est ça. Et ils posent leurs pattes d'une manière et en fait, j'ai dit, bon, c'est bon, fuck. Et j'ai fait un scale et j'ai écrasé tout le truc. En fait, là, en dessous de lui, il y a les pattes qui sont écrasées. Elle arrache. The Sound Gobbler que j'ai fait pour Love and Monster, j'ai tout peint sur Photoshop parce que j'avais la flamme de faire mon polypaint. Alors que ça aurait été mieux de le faire en polypaint parce que j'aurais pu faire varier les couleurs comme je fais sur les autres trucs mais j'avais juste pas le temps. Je me suis dit, je n'ai pas envie. donc nous deux, parce que je disais, les pics au-dessus, en fait, là-bas, j'avais fait un truc piquant et j'avais commencé à faire une technique de arrêt et machin, c'est un truc de répartition et ça ne marchait pas comme je voulais. Du coup, j'ai dit, ah, ça me saoule. Du coup, j'ai pris un tube et je l'ai déplacé et je fais tac, tac et je fais un inflate et hop, c'est bon, j'ai dit, ça suffit, c'est bon. Mais ce qui colle pas mal avec le caractère un peu bébé enfantin et tu sais, encore un peu potelé, tu vois, comme si les piquants eux aussi n'étaient pas terminés et c'est encore un peu en mousse, tu vois. C'est ça, c'est ça. En plus, souvent, c'est des accidents, des happy accidents. Moi, je crois que j'essaye de provoquer plein d'happy accidents. Et happy accidents, c'est genre, sans faire exprès, t'arrives à faire un truc que tu ne t'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Et donc, d'après toi, dans ton développement un peu créatif, comment tu les provoques ces happy accidents ? Alors, du coup, ça passe en partie par ce que je te disais, le fait de travailler en silhouette avec du low poly, ça laisse beaucoup plus de temps, ça laisse beaucoup plus le champ libre à des faux mouvements ou à des recherches. Des fois, juste par ennui, tu vas bouger très largement le nez ou la carapace ou un truc et d'un coup, tu vas sentir... Alors moi, ce qui m'arrive des fois, du coup, en faisant ça, c'est que je re-sauvegarde le truc, je lui donne un autre nom et je continue à travailler sur celui que j'étais avant parce que je me suis rendu compte que ça rendait quelque chose. Bon, après, il y a des fichiers qui sont perdus dans les fichiers que je n'ai jamais retrouvés et que j'oublie. Des fois, je retombe dessus des années après et je me dis « Ah, mais oui, j'avais fait ça » et après, je repars dessus. Mais oui, il y a ce côté-là de laisser le champ... En fait, plus tu vas rentrer dans du détail, déjà, moins tu vas pouvoir te créer des occasions de pouvoir avoir des happy accidents sur la silhouette ou sur la forme, déjà. Après, sur les détails des happy accidents, c'est rare d'en avoir. En général, tu es déjà en train de faire du surfacing ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment plus dans le concepting et dans la forme que tu vas pouvoir avoir ça, plus, à mon avis. Après, c'est moins comme ça mais après, c'est aussi, comme je disais, des fois, c'est juste des idées toutes bêtes. Tu modélises très vite ce que tu as dans ta tête. Ce que je disais tout à l'heure, les artichauts et les pangolins, ça se ressemble. Oui, mais du coup, ça ne sert à rien de les mélanger parce que du coup, si tu mets des trucs d'artichauts sur un pangolin, ça se fait un pangolin. Donc, il faudrait mieux prendre la forme d'un artichaut. Donc, il y a un moment, oui, ça se ressemble mais ce n'est pas de ce que ça se ressemble qu'il faut le faire. Et le pangolin, du coup, mon idée de pangolin et artichaut, il est sur mon art station, c'est devenu le pangolin-robot. Et pareil, j'ai eu tellement la flemme de voir, en fait, alors à la base, le pangolin, bon, j'étais dans la voiture avec ma femme et je lui ai dit d'un coup comme ça, je lui ai dit, putain, un pangolin, ça ressemble vachement à l'artichaut mais on pourrait changer les feuilles et à la base, c'est ce que je voulais faire, je voulais faire plein de plantes grasses et changer les feuilles, mettre des plantes grasses différentes et en fait, résultat, c'était cool mais dans ma tête, c'était mieux et en 3D, ça marchait moins bien. Sauf que j'avais bien travaillé la forme cartoon donc c'était très, enfin le pangolin, c'est ultra dynamique, c'est ouf et en fait, le côté cartoon, ultra lisse que j'avais bien préparé était vraiment, au bout d'un moment, je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant de le faire en robot et c'est là que je suis parti sur le robot, j'ai commencé à découper et mettre des trucs dessus. Donc ça, c'est un petit accident. Tellement la forme est parfaite et en fait, tu as l'impression que c'est ça et une ligne qui est sortie d'une usine et c'est tellement lisse, tu t'es dit je vais plutôt partir sur le côté mécanique et non naturel où tu te sentais que ça... C'est ça, je suis parti à l'opposé de l'idée, c'est un happy accident en fait, bon ben j'y arrive pas et après, des fois, il faut s'avouer vaincu, des fois dans ta tête, c'est bien et puis en le faisant, tu te rends compte que ça marche pas mais c'est pas forcément acheter à la poubelle tout de suite. Le happy accident, il est là, après il n'est pas rapide mais c'en est un qui fait que bon ben t'arrives à dire bon ben ça peut être autre chose quoi. Mais c'est aussi parce que tu te laisses la liberté d'un moment te rendre compte et accepter que ton mauvais choix ou ton idée n'était pas si ouf que ça et que tu peux en avoir des bien meilleurs. Ouais c'est ça, c'est matière à travailler quoi et il y a un exemple justement, je disais Andréa Campo là donc Phil, il était là à ce moment-là on était à Francfort et il a fait un cours sur comment il travaille et il fait beaucoup de concepts et ce mec-là il a débloqué un truc aussi sur Z-Brosh donc ça faisait longtemps que j'étais sur Z-Brosh et il a débloqué un truc pour moi et pour plein de gens qui étaient dans la salle c'est lui il part sur Z-Brosh il écoute de la musique il se met une musique qu'il aime bien et il fait pas de contrôle Z il part mais vraiment en live et tout et il y en a deux travaux que j'ai fait ça s'appelle Kianpo Etri du coup j'ai fait exprès parce que son nom de famille c'est Kianpo et j'ai fait alors je sais plus c'était quoi des espèces de papillons un peu bizarres avec du SSS et un espèce de loup orchidé alors c'est très bizarre parce que c'est très on dirait de la chair un peu enfin c'est un peu horreur c'est un peu bizarre bon voilà ils sont chelous mais franchement en tant que justement pour casser le côté technique casser le côté contrôle Z polish machin tout ça là en gros tu te dis bon bah j'écoute ma musique je fais vraiment mon truc je sais que quoi qu'il arrive en fait je fais ce que je veux quoi et quand il nous avait montré c'est vrai il tire vraiment sur les polygones il fait un dynamèche ça fait des trous partout et il garde en fait et il voit ça il est vraiment plasticien comme un plasticien quoi il a vraiment le côté et lui c'est le pire de tout parce que c'est vraiment il donne de la matière la matière de Z brush pour lui c'est de la pâte à modeler il va tirer ça un peu comme comme les gommes mis de pain à force de tirer ça fait des filaments et tout bah il fait ça avec Z brush et ça tant que t'y penses pas tu le fais pas quoi et Zmeca le fait mais de plein d'autres manières en fait je trouve c'est ça c'est qu'il faut un oeil aussi pour casser un peu tes outils enfin je veux dire si tu veux enfoncer un clou dans un mur t'as le droit d'utiliser ton tournevis tu le retournes et tu tapes et ça marche bah c'est un peu ça qu'il fait quoi s'il doit enfoncer un clou il va pas forcément prendre le marteau et c'est ça qu'il faut aussi apprendre aussi parce que les écoles ce qu'il y a c'est qu'on apprend très techniquement tout comment faut faire bien le faire comment faut exporter tel truc faut pas que ce soit lourd faut que ce soit machin qu'on est tellement bridé dans tout ça qu'on a des oeuliers et qu'on voit pas en fait qu'il y a un monde géant devant nous de bah en fait on peut faire ce qu'on veut et puis on a le droit de se tromper surtout et puis bah personne ne nous demande de résultat à la fin il y en a un tant mieux il y en a pas c'est pas grave il y a plein de dossiers remplis de trucs que je montrerai jamais ou que j'ai supprimé parce que bon bah voilà quoi après j'essaie d'y un maximum quand même de montrer c'est important je trouve et c'est ça que j'essaie d'apprendre en postant tout le temps des trucs c'est il faut montrer il faut explorer il faut essayer et il faut pas attendre des likes alors il y en a plein qui disent bah ouais c'est facile maintenant t'as plein de gens qui tuent et qui mettent des likes mais oui mais au début il y en avait pas et puis bah c'est pas ce que je cherche c'est juste que bah j'arrête pas mais est-ce que j'aurais continué et puis bah c'est constructif parce que les gens sont constructifs et ils vont m'en commenter des fois ils vont me dire tu devrais essayer ça ou machin et il y a des bonnes idées il y a pas longtemps il y a une ancienne pote qui me suit qui m'a dit bah tiens pour les petits trucs que tu fais ça serait bien que tu fasses en partant d'un cochon d'inde c'est vrai que j'avais jamais pensé de ne pas penser mais je vais peut-être faire un cochon d'inde mais je vais pas faire de pomme donc il faut que je pense à comment faire un cochon d'inde un cochon d'inde sans poil et le mélanger avec quoi donc je vais sûrement essayer mais j'en ai d'autres j'ai des trucs notés partout des animaux en me disant bon bah ça ça pourrait être sympa genre je voulais faire un colibri dragon il y a plein des trucs partout dans tous les sens et puis c'est ça il faut y aller mais aussi tu es très à l'écoute de tes nouvelles idées c'est-à-dire que dès que tu as une idée qui te vient comparé à plein de gens qui n'ont pas tendance à les noter ou à les consigner quelque part pour le jour elles sont bonnes tout le temps qu'est-ce que tu dis ? elles sont bonnes tout le temps pas pour moi je dis pour tout le monde c'est ça que les gens ils ne comprennent pas c'est qu'il faut se dire qu'elles sont bonnes oui oui et puis en fait se les garder finalement ça mûrit et pas en fait oublier parce qu'en fait on va dormir et le lendemain matin on ne s'en souvient plus forcément et c'est bête parce que c'est cette source de matière qui derrière toi te donne du rebond et des nouvelles idées pour en perpétuellement avoir des idées pour faire des travaux perso et créer et continuer tout en me disant il faut que ce cochon d'un je le mixe et puis tu auras peut-être l'idée dans un mois quand de nouveau ça va faire tilt mais parce que c'est toujours en train de processer derrière ben ouais c'est ça c'est en travail on va voir ce que ça donne mais ça se trouve ce ne sera pas un cochon d'un tout ce sera peut-être plus tard mais ouais c'est ça c'est ça perpétuel je trouve que c'est bien ce que tu as dit c'est ça c'est que je ne sais jamais ce qui va arriver souvent sur mon station je vois le dernier truc que j'ai fait et tout le temps dans la tête je me dis un peu comme dans Hawaii Made Your Mother tu donnes rendez-vous à ton toit du futur j'aime bien ce côté-là de toit du futur donc il y aura d'ici là peut-être deux ou trois travaux en plus qu'est-ce que tu vas faire tiens et je ne sais pas des fois je ne sais pas sur quoi je vais penser bon là je suis en train de faire un monsieur poisson un nouveau monsieur poisson c'est un truc que je fais c'est une ligne que j'aime bien faire je prends des poissons exotiques et je les mets en humain au début je faisais clébust et depuis j'ai fait monsieur Silurus c'est un Silur en fait je l'ai mis debout sur une couverture de Time Magazine où j'ai mis The Swamp Thing à Best Hope for Humanity donc il y a des petits messages en même temps mais je ne donne pas d'histoire je laisse les gens croire ce qu'ils veulent avec cette histoire-là et là je fais monsieur Muren en ce moment alors pareil on m'a dit il faudrait faire des madame poisson alors normalement c'était madame Muren mais quand j'ai vu la tronche que ça n'y fait j'ai mis monsieur parce que j'avais honte un peu de mettre madame ah bah et Muren c'est pas cool même s'il y a souris je pense qu'il n'y a pas moyen donc j'ai remis monsieur et j'essaie de trouver un poisson un peu plus féminin mais c'est galère il y en a un qui a une bouche là bizarre bon ça c'est pareil mais c'est pareil c'est des lignes j'aime voir ça comme des lignes de travaux il y a une ligne directrice en fait je trouve que les bus de poisson alors par exemple comme je disais les likes et tout ça bah ça tout le monde n'aime pas trop c'est vraiment un truc où tout le monde n'a pas adhéré mais j'aime bien vraiment j'adore les poissons je sais pas pourquoi j'aime bien les poissons je trouve que ça c'est une des comment dire des espèces sur Terre qui a une variété incroyable de formes et d'adaptations sur plein de choses des fois ils ont des becs des fois ils ont des chicots des fois il n'y a pas de chicots des fois il y a machin il y a un truc c'est fou quoi c'est une source inépuisable et la preuve enfin je veux dire dans l'avatar c'est enfin toute la planète elle est complètement inspirée des fonds marins enfin il y a plein de choses qui sont inspirées de ça même les dragons sur lesquels ils volent c'est des nageoires qu'ils ont en fait enfin bref mais bon tout ça pour dire que j'aime bien les lignes de travail il y a des fois il y a une ligne directrice où tu peux la laisser en trappe de fond justement mais je trouve que les hommes poissons enfin poissons ça va être un truc où je vais me dire tiens ce poisson là est pas mal j'ai beaucoup ça sur Instagram sur Artstation et un peu Pinterest en fait j'enregistre beaucoup les photos de je suis beaucoup de photographes animaliers par exemple où des fois la tronche juste d'un oiseau vu de très près va te donner une idée ou des fois ça peut être le dessin de quelqu'un j'aime bien faire des fanarts aussi de temps en temps parce que je trouve que les gens enfin alors je vais pas faire un fanart 3D d'une 3D ça je le ferais pas mais j'aime bien faire des fanarts de 2D de temps en temps parce que déjà d'une c'est pour j'aime bien le faire parce que c'est un très bon exercice j'aime bien choisir un truc qui va pas être forcément faisable en 3D parce que c'est un bon défi et surtout c'est une manière aussi de montrer que tu apprécies le travail de la personne au point de vouloir faire de vouloir le faire en 3D bon après là je commence à avoir une liste un peu de fanarts et de machins j'ai des trucs à faire il faudrait que le fasse mais je trouve ça bien aussi d'effort de faire une pause de pas t'imposer ton idée à toi mais de faire l'idée de quelqu'un d'autre et souvent justement c'est un bon exercice pour te casser ton style parce que moi je suis enfermé dans mon style donc il faut que je de temps en temps prenne un autre style pour faire autre chose et ça revient sur le début en fait de ta réponse où t'expliquais comment tu justement tu cassais un peu ces patterns là en essayant de voir comment les autres bossaient et pas rester dans la même manière de travailler avec les mêmes outils mais ton exemple justement du marteau avec le tournevis où en espérant d'autres pistes t'arrives à avoir d'autres idées mais c'est pas seulement valable sur les outils mais aussi sur les idées créatives où quand tu rentres un peu dans les univers justement de gens qui t'inspirent et que tu aimes tu sors un peu de ton univers mais en tout cas tu le développes parce qu'au final tu le ramènes quand même un petit peu toi dans ton style mais tu trouves une passerelle un petit peu entre les deux et un langage en fait dans cette traduction qui correspond beaucoup plus dans ce fanart c'est quoi un fanart qui est faisable ou non faisable en 3D ? Quand tu regardes un fanart alors c'est pas tant faisable ou non faisable en fait très faisable ça va être ça va être par exemple quelqu'un qui a fait un model sheet où t'as vraiment tout qui est prêt pour faire le 3D par exemple il y a les deux requins que j'ai fait c'est comment dire c'est un truc que j'ai fait il y a un petit moment mais c'est comment il s'appelle le capi ah oui alors attends donc c'est Olivier Désiré et en fait son croquis de base en fait il fait plein de dessins dont des très bien et où tu peux comprendre un peu la forme qu'il va avoir le perso et j'ai choisi un de ces trucs où c'était très brouillon où il a vraiment fait un très rapide tu sens la forme du truc mais en même temps c'est un peu c'est vraiment du sketch qu'il a fait sur coin de feuille où c'est pas ceux qu'il avait sélectionné pour mettre en premier dans ses images et pourtant je trouve que c'est ceux qui étaient plus dynamiques et qui avaient plus de vie dans son trait et du coup je voulais plus retrouver ce côté là dans ma 3D qu'un truc après c'est trop bien de faire un truc bien fini aussi il y a des gens qui font des fanarts de Serge Biro qui sont vraiment incroyables des fois je vois des trucs avec les finitions de texture sur substance le cuir le truc le machin l'usure du cuir c'est incroyable c'est trop cool mais je sais pas moi j'ai pas cherché ça j'ai été chercher plus après c'est super cool je trouve ça trop bien mais j'ai plus été chercher son dynamisme qu'il a dans son trait dans son croquis et de le faire ressortir dans la 3D et il était super content en plus et j'étais content je montre toujours avant aussi de poster enfin par respect parce que je me dis bon bah ça se trouve il aime pas ou il a pas envie il ou elle d'ailleurs j'étais content il c'est pas possible et du coup je montre avant et souvent ça fait plaisir parce que bon bah je sais pas moi je serais content moi je suis content aussi quand on me refait des dessins des 3D que j'ai fait ça arrive aussi ou des fois t'as des enfants qui font en pâte à sel ou en pâte à brûler les trucs aussi et je trouve ça trop cool parce que ça inspire les autres et du coup c'est ça c'est que ça part d'un endroit où quelqu'un qui a été inspiré par la nature va bien faire des requins et il a été inspiré par des cartoons pour pouvoir réussir à voir ce style ça inspire quelqu'un pour en faire de la 3D qui va inspirer quelqu'un pour en faire autre chose et j'ai vu après il y a des élèves qui ont fait exactement les requins que j'ai fait où ils étaient désirés et il y a des élèves je sais plus c'est qu'à l'école ils ont tous refait le requin en exercice enfin c'est ça je trouve que c'est je sais pas ça partage c'est plus un fanart en fait ça devient ça devient un partage de savoir et de créativité et puis bah tout le monde s'y essaye c'est trop cool et puis bah ça donne bah ce qu'on disait tout à l'heure moi par exemple j'aime bien imprimer en 3D au bout d'un moment pour voir le truc vivant bah moi je me dis que la personne qui a fait la 2D en lui donnant une 3D bah il s'est dit mon dessin il est fini il pense pas qu'il va y avoir une 3D derrière parce qu'il a pas fait comme ça il partage il fait ses trucs puis bah là du jour au lendemain on lui dit bah si regarde j'ai fini 3D il va se dire ah mais bah du coup c'est comme si ton truc il avait c'est comme si il y avait tu te dis t'es à la fin d'une série bon bah c'est fini et puis bah en fait l'année d'après on te dit ah il y a la saison 8 en fait il y en a une autre et hop t'as un autre truc derrière t'es dit ouais j'ai envie de voir la suite et tout bon bah t'essayes de pas décevoir c'est comme la saison 8 c'est un peu ça en général ils sont pas trop déçus et c'est ce que tu dis tu peux quand même les poster ils sont plutôt contents maintenant ça va mieux c'est vrai que maintenant j'ai beaucoup moins de enfin à force de travailler bah ça va aller mais au début ouais c'est un peu dur tu touches les doigts et tu dis est-ce qu'il va bien aimer ou machin et tout et puis bah puis en fait si en général ça se passe bien c'est plutôt bien reçu mais de temps en temps c'est bien je préfère ça ça me fait sortir des centimatures t'as senti des paliers dans ton évolution ou en tout cas des marches que t'arrivais pas à franchir parce que justement t'étais bloqué soit psychologiquement parce que justement t'explorais pas assez ou techniquement parce que t'avais pas encore juste la base d'outils nécessaire ouais alors c'est souvent technique du coup parce que c'est ça le problème quand t'es très créatif c'est que techniquement bah au bout d'un moment t'es à la traîne parce que t'as pas envie de t'y intéresser ou t'es à envie mais t'as pas envie de prendre le temps de le faire bon alors du coup le premier truc ça commence par la scintique en fait c'est con alors c'est ma femme qui me l'a offert à un moment et là ça a été un palier après pas pour tout le monde je sais qu'il y a un mec qui préfère la tablette mais moi en gros je suis arrivé du coup sur scintique et là ça je trouve que c'est le côté sur la scintique c'est le côté où tu récupères ton tracé naturel d'une feuille et je suis beaucoup plus à l'aise du coup sur une scintique pour faire mes traits et tu reprends en fait des réflexes de dessin parce que je dessine un peu bon je dessine pas un peu doux mais je dessine et en palier qu'est-ce qu'il y a d'autre bah qu'est-ce que j'avais apprécié bah dans ZBrush comme je te disais de temps en temps d'apprendre bah des techniques que tu vois pas parce qu'il faut dire ce qu'il y a tous les logiciels 3D c'est des usines à gaz donc des fois t'as beau chercher partout des fois tu trouves pas le truc et du jour au lendemain quelqu'un va dire bah si tu cliques là ça fait ça et comme je te disais ça change la vie et du coup tu y penses et tu t'en rappelles alors je vais avoir quoi comme truc comme ça bah je sais plus maintenant que je les utilise je vais me dire si un mirror and web ou des trucs comme ça des trucs un peu tout bêtes sur ZBrush gros problème si c'est que bah moi si tu regardes au début de mes 3D sur un station tu vois que les rendus sont pas très beaux je faisais des rendus sur ZBrush et j'essayais de faire des BPR ensemble et c'est pas très enfin c'est pas très beau mais c'est que ça rend ce que ça rend donc moi j'avais besoin à un moment d'avoir un logiciel un peu plus puissant donc verrait pour bah pour faire du SSS parce que c'est beau le SSS on a envie d'en voir des fois pendant le temps ou avoir un côté un peu plus mécanique donc j'ai sur Kichot donc j'ai appris Kichot j'ai regardé alors c'était James W. Kane alors lui c'est un un super sculpteur et un super un super mec et il fait tous ses rendus sur Kichot et il fait des rendus assez incroyables alors ce qui est bien sur Kichot c'est que tout ça se met dedans t'as pas besoin de faire de retopos de machin de truc et tu mets un matériau dessus tu mets de lumière et hop c'est joli et ça c'est trop cool donc ça c'est exactement ce que je cherche et verrez moi le problème c'est que bon bah j'ai bah j'ai un peu séché on va dire les classes donc bah j'ai demandé aux copains en rendu de me préparer des scènes de light et puis bah du coup je vais sur ZBrush alors pareil je suis aussi feignant sur ça c'est que ZBrush fait mon polypaint les UV je les fais automatiquement dans ZBrush ensuite je fais une décimation qui garde les UV et je l'envoie au plus lourd possible pour ne pas avoir besoin de faire de displacement sur mon 3DS Max donc c'est pour ça que je vais changer de PC et passer avec un peu plus de RAM mais en gros j'ai fait au plus lourd c'est à dire qu'à la limite possible qu'il puisse qu'il puisse irer sur 3DS Max et après je fais mon rendu VR avec mon set de light qui est tout prêt et c'est parti mais voilà si on me dit demain une scène de light sur VR je vais dire je sais pas je sais foutre les light mettre les trucs faire un background et tout ça je pense mais après les réglages de comment c'est fait et tout ça je sais pas si j'ai agressé c'est de la fainéantisme mais quelque part tu t'en fous un peu ou en tout cas aujourd'hui t'es plus bloqué par ça pour justement t'éclater présenter tes persos donc t'as juste appris le nécessaire pour pouvoir les mettre en lumière pour pouvoir les texturer mais c'est ce qui suffit à faire c'est ça et puis c'est ce qui suffit à je montre ça en fait ce que je veux faire c'est de dire regardez j'ai sculpté ça et je l'ai mis en pause mais si tu le montres sans faire de rendu les gens vont passer à côté ils vont pas regarder donc il faut que ce soit un peu appealing et le fait de les rendre appealing les gens sur LinkedIn sur Artstation et Instagram c'est à peu près là que j'ai le plus d'offres d'embauche pour du freelance bah ils voyaient et ils disent bah je veux ça dans tel style donc ils prennent un de tes trucs ils disent bah ce style là mais pour tel truc est-ce que tu penses que tu peux le faire ouais ouais bah je le pose et là tu fais la même chose et c'est reparti et ouais c'est ça t'as pas mal décrit à la fois tes séries les différents styles auxquels tu te confrontais le côté très cartoon et en même temps très mécanique les blenders que tu fais il y a d'autres comme ça exercices que tu t'imposes pour encore apprendre et développer ta créativité en fait je fais beaucoup de jardinage ça c'est un truc que j'aime bien et j'aime bien réussir à voir des choses dans la nature et réussir à les retransmettre dans ce que je sculpte alors je le fais ça se voit pas tout de suite alors c'est bizarre de le dire dit comme ça c'est bizarre mais en fait j'aime bien observer des choses dans la nature et des formes qu'il y a qui sont comment dire je sais pas comment dire qui donnent envie de sculpter mais ça veut pas dire que je vais les sculpter donc ça c'est un exercice que je fais c'est pas un exercice vraiment mais je préfère le dire parce que c'est vraiment un truc que je fais souvent j'aime bien jardiner un côté comme ça qu'est-ce que j'aime bien oui bah les lignes que je fais bah je sais pas je dirais que là ça fait un petit moment qu'il faudrait que je change justement et que j'ajoute peut-être un multi ou quelque chose qui vienne un peu casser tout ça parce que là ouais je tourne un peu sur trois trucs mais ce que j'aime bien justement comme t'as dit il y a cartoon robot un peu réaliste un peu moins réaliste un peu plus horreur des fois je fais de la réinterprétation de Pokémon ça c'était un truc que j'ai commencé à faire il y a un moment et j'en ai fait pas mal réinterprétation des Tartu Ninja mais ouais c'est des exercices que j'ai quand même beaucoup fait à un moment mais là je pense qu'un prochain truc qu'il faut que je fasse c'est intégrer substance dans ce que je fais parce que c'est c'est vraiment un truc qui me qui complèterait parce que là en gros ouais je polypate c'est tout les gens des fois ils me demandent mais t'as fait sur quoi ton truc et en fait et en fait bah ils sont dessus la réponse et tu leur dis sur polypate c'est ça polypate est rendu voilà c'est ça et je pense que substance malgré tout pourrait m'apporter des choses bah ne serait-ce que pour je sais pas apporter un peu plus aux edges faire ressortir des choses changer les matériaux je pense que ça apporterait pas mal de choses oui ou sur des côtés sur des créatures qui sont un peu plus complexes ou j'en vois un où tu l'avais justement mis un visage de poisson avec un chapeau et des épaulettes t'aurais envie que c'est ça il y ait un peu plus de différence entre les matières et que ça ressorte parce qu'il y a tellement de détails ça invite à en mettre encore plus de détails c'est ça dans les matières pour lui donner encore plus de vie et qu'on se perde à l'observer au delà d'avoir ce coup de coeur de putain il est beau d'aller et de vraiment kiffer dans tous les moindres détails et aujourd'hui il y a un peu cette petite frustration où il reste un peu naïf dans ses textures bah ouais c'est ça mais ouais du coup je pense que Substance ça serait un bon une bonne idée de l'intégrer un petit peu et d'ajouter ça et ça donnerait un petit raccourci en plus parce que Substance maintenant est quand même pas mal cool niveau utilisation on peut ramener des choses on peut ramener quelque chose qui a été décimé le mettre dedans avec des UV automatiques et tout et je pense que ça pourrait largement s'intégrer dans le pipeline comme je le fais tu racontais tout à l'heure que justement il n'y avait pas de ligne d'arrivée c'était plus cette course perpétuelle et en fait c'était un apprentissage qui n'en finissait jamais tu viens de nous raconter que justement Substance ça pourrait te permettre d'aller un tout petit peu plus loin que tu dessinais aussi un petit peu est-ce que des fois il n'y a pas la frustration de te dire que tu pars de concept art qui ne sont pas les tiens et du coup peut-être avoir envie d'un moment d'y mettre et d'y coller pour explorer un peu d'autres univers graphiques et encore affirmer encore plus ton style et peut-être mettre en scène dans un décor de concept art ces espèces de petites grenouilles et que ce ne soit pas juste en studio 3D tu vois mais ouais du coup alors le dessin j'en fais mais c'est vraiment pas en fait à la base c'est ce que je faisais beaucoup j'ai beaucoup dessiné quand j'étais jeune et j'avoue que Zed Brush ça a un peu pris le dessus de tout et je fais le concept directement dans Zed Brush maintenant mais oui effectivement je suis vraiment vraiment attiré par tout ce qui est matte painting et je suis impressionné par je ne vais pas dire le nom Dillon Glue mais bon enfin bref et je suis vraiment impressionné par les lumières et comment ils le font comment ils font le Assis Jessica Rossi elle a fait elle a travaillé sur Spiderverse et avec son copain alors comment il s'appelle je ne vais pas dire son copain je te le dirai plus tard bref eux deux ils ont travaillé sur les décors ils ont travaillé sur les décors de Spiderverse et c'est impressionnant le travail de lumières et tout ça et ça justement la 2D j'aimerais bien lui mettre mais en fait le problème qui revient tout le temps c'est on n'a pas le temps mais en fait si il faut se donner le temps on est d'accord mais en fait je me donne trop de temps de sculpter parce que j'ai envie de sculpter du coup ce qu'il y a dans la tête mais c'est vrai qu'il faut que je prenne des pauses pour 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 peut-être intégrer d'autres choses dedans comme tu as dit mais effectivement il y aurait ça mais après j'ai envie d'apprendre la céramique aussi j'ai envie de faire c'est un truc que je veux faire depuis longtemps mais ça prend du temps faire une formation de céramiste ça prend du plomb mais ça c'est vraiment un truc que je voudrais faire parce que je trouve que c'est un truc que j'ai beaucoup dit dans des interviews en anglais c'est que je trouve que l'étape alors ça ne va pas répondre direct à ta question je suis désolé mais l'étape d'après l'impression 3D je trouve que c'est de redonner de la noblesse dans les matériaux à ta sculpture parce que le gros problème c'est qu'on part d'une idée donc ça c'est noble on va dire parce que ça ça n'a pas de matière ça n'a rien c'est juste de la matière grise ça passe dans un ordinateur on arrive à la modeler d'une manière et on la sort en plastique donc les pros de l'impression 3D vont me dire oui tu peux choisir d'autres matériaux tu peux prendre du bois du machin alors oui mais dans l'idée moi ce que j'aimerais bien c'est que oui on imprime en 3D mais que ça après on puisse l'utiliser pour faire un moule et réussir à faire ça en céramique et le transformer enfin avoir quand même une part de de modification par la cuisson par les réactions qu'il y a avec les couleurs les machins et tout comme ça donc il y a un artiste qui fait ça c'est Zilongzu je le dis super là alors c'est Chu c'est Zilongzu donc je le dis super pas bien mais c'est ça c'est Zilongzu en fait nous en tant que français il faut dire Zilongzu mais la plupart de toute façon qui écoutent à mon avis savent qui c'est et ce mec là en fait déjà de la céramique et je trouve que c'est bah c'est ça en fait c'est bon bah c'est re-noble je sais pas comment dire c'est re on lui redonne son côté on redonne le côté traditionnel de la sculpture ou de de comment on traite un peu le personnage qu'on a fait en redonnant des matières mais le bois je pense ça pourrait marcher la pierre aussi c'est juste que moi dans ma tête dans la technique je vois plus je verrais plus de la céramique mais je pense que ça pourrait c'est un truc que je devrais bien apprendre justement pour pour continuer là-dedans bah maintenant aujourd'hui je suis aussi beaucoup dans la figurine je travaille beaucoup dans la figurine je fais que ça en fait je travaille pour Pure Arts et à côté je fais des concepts pour les films et des choses comme ça donc moi en travail perso c'est pour ça que je te dis le temps parce que très important aussi c'est le temps pour toi et pour ta femme et pour et pour bah ta famille parce que sinon bah après t'as plus de famille t'as plus rien tu te réveilles un jour t'es tout seul dans ton bureau t'as plus rien la part est vide il y a un petit souci il fallait peut-être se réveiller avant donc voilà c'est super dur à apprendre ça parce que ça dévore le temps et il te dévore c'est comme jouer à la peste pareil plein de gens me disent tout le temps t'as joué au dernier jeu non je regarde les cinématiques mais j'ai pas de console je le fais pas c'est pas possible ça dévore un temps pas possible donc j'ai même pas de Game Boy j'en avais avant j'ai même pas de Game Boy et c'est pour ça je dis ça prend un temps fou et que bah tu peux avoir un désir d'apprendre genre Photoshop ou Procreate j'aimerais bien pousser le truc pour apprendre à faire comme Sylvain Sarai par exemple Sylvain Sarai il a un talent fou bah lui par exemple tu pourrais l'inviter je sais pas il va falloir avoir aussi bref il y a plein de gens il y a plein de gens qui sont inspirants et justement moi voir ces gens qui font des trucs de gai et tout ça bah souvent la première chose que je vais faire c'est pas ouvrir Procreate ou Photoshop c'est je vais ouvrir ZBrush et me mettre à sculpter bon je retombe dans des travers effectivement parce qu'au bout à un moment on a envie de sculpter les choses il y a des machins qui passent par la tête mais comme je te dis c'est plus la gestion du temps c'est pas le manque de temps c'est la gestion du temps c'est qu'il faut accepter à un moment peut-être de dire bon là je prends du temps pour moi j'ai envie d'apprendre autre chose ce qui va être le cas pour Substance si j'ai envie de l'apprendre même si j'ai déjà fait une formation et tout je sens que je vais devoir réapprendre quand même parce que ça s'entretient c'est comme tout c'est comme un instrument beaucoup je compare beaucoup aux instruments je trouve ça les logiciels ouais qu'il faut pratiquer mais derrière la mélodie que tu joues t'es très libre de jouer celle que tu veux et dans le style et dans le répertoire et au final un violon il pète dans tellement de styles musicaux différents c'est ça c'est ça tu es obligé de faire que du classique exactement et du coup comment tu aujourd'hui tu mets la balance justement dans cet équilibre entre tes travaux perso le côté pro et ton équilibre de vie autour alors j'ai une femme qui est très supportive depuis le début et qui me donne d'ailleurs des idées genre les bébés tortues ninja c'est son bébé je le dis je le redis c'est par exemple en fait alors comment je fais je sais pas je pense que c'est une habitude que j'ai prise donc je fais vraiment attention à regarder le temps que je passe sans me chronométrer non plus mais aussi à échanger aussi à en parler en parler avec elle et d'échanger aussi sur ce qu'elle fait elle elle est dans l'esthétique elle travaille beaucoup les soins visage et tout ça et je m'y intéresse beaucoup je m'y intéressais voilà elle me parlait des techniques de gua sha de machin de truc et je m'y intéresse aussi parce que c'est lié aussi enfin trouver des de comment enfin si tu veux t'intéresser à l'univers si tu veux quelqu'un s'intéresser à ton univers il faut aussi s'intéresser au sien et en fait c'est super lié parce que en fait elle a vu qu'elle a travaillé sur le visage elle a dû travailler à l'anatomie et du coup je l'ai aidée à trouver les muscles les massétères pendant qu'elle me faisait le soin c'était super dur j'ai dû subir des soins visage pendant très longtemps et tout quoi mais en gros s'intéresser aux deux univers et changer dessus ce qui fait que bah que je vais je vais essayer d'aussi bon conseil qu'elle va l'être pour moi pour la 3D donc moi dans l'esthétique qu'elle dans la 3D ce qui marche parce que les tortues ninja c'est juste on était en train de manger on était encore au Canada à ce moment là et elle me dit mais ça fait longtemps que t'as pas fait de tortues ninja et de trucs mignons et je me suis levé j'ai été prendre un post-it j'ai dit tortues ninja mignonne et hop et après j'ai fait tortues ninja c'est un truc comme ça et puis inversement moi sur l'esthétique bah maintenant moi le matin je mets de la crème avant je le faisais pas mais je sais qu'il faut pas le faire comme ça il faut le faire comme ça et pas comme ça c'est des choses qu'on je sais pas c'est ça c'est de s'intéresser l'un à l'autre et de de pas en faire qu'un espace fermé même si ça l'est parce qu'après t'es dans ta tête et tu fais quelque chose quand t'es concentré tu dois le faire mais en dehors de ça pouvoir en parler ouvertement comme de parler des prochaines vacances ou de parler de tiens on va voilà pour que ce soit libre comme ça pour que ce soit aussi fluide de qu'est-ce qu'on mange ce soir la question qui tue ça c'est la question qui tue je la fais tout le temps aussi qu'est-ce qu'on mange ce soir ah t'es celle qui demande de manger moi aussi moi je me fais à vous péter j'ai pas trop le droit j'attends une certaine heure à me demander moi parfois c'est à 9h que je demande qu'est-ce que moi que ce soit ah ça va moi à 18h30 je suis déjà en train de réfléchir non non mais 9h du matin ah oui d'accord ah oui d'accord petit déjeuner ok 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 mais du coup bah en fait c'est ce que enfin je rebondis sur ce que tu dis à savoir inclure en fait les gens autour de toi dans ce que tu fais c'est les aider aussi à être beaucoup plus participatif et leur donner en fait accès à ton univers et donc bah ils ont les clés et ça va être beaucoup plus facile d'échanger là dessus mais aussi d'avoir des retours je sais plus on l'évoquait dans un des épisodes où tous ces gens qui gravitent autour de nous qui font pas de la 3D c'est aussi les meilleures critiques en fait parce que ils sont pas ils pannent pas de pincettes non il est moche c'est moche j'aime pas c'est bien fait mais c'est moche ça je l'ai souvent ça quand c'est un truc qui fait tout alors il est bien fait mais il a l'air méchant oui bah c'est voulu alors quand c'est pas voulu du coup c'est chiant quand c'est voulu c'est bon ça marche c'est bon ou non mais la critique est bonne des fois c'est genre on dirait qu'ils volent alors ça c'est le pire on dirait qu'ils volent ah là t'as pas le poids donc faut que tu fasses ton poids et que tu redonnes du poids ton personnel ou bah alors là maman faut pas parce que maman moi ma mère je poste un truc à Eiffel à chaque fois même des fois je poste un truc de quelqu'un d'autre à mettre waouh non c'est pas moi maman c'est pas bien bah bon les mamans c'est leur dernier faut pas montrer trop tout le temps mais bref mais oui les gens qui gravitent autour de toi bon après faut dire ce qu'il y a quand t'es en 3D t'as beaucoup de gens de la 3D qui gravitent autour de toi aussi mais pour revenir à oui intégrer les gens faut pas l'en imposer forcément parce qu'il y a des gens ça les interdit juste ou pas mais les gens qui s'intéressent un minimum bah faut pas sortir les gros mots de leur texte ou ils vont rien comprendre mais par contre parler un peu plus largement sur comment ça se passe bah c'est un peu comme expliquer à ses grands-parents moi mon grand-père enfin sur mon grand-père quand je devais lui expliquer je lui parlais de marionnette et de comment ça c'est comme enfin en physique quoi je parlais pas d'ordinateur bah moi je modélise la marionnette il y a quelqu'un qui met des films dessus et il y a quelqu'un qui l'anime ça explique bien la 3D ça sans dire que c'en est enfin c'est un peu ça ou c'est un peu comme bah c'est du voilà c'est gros mythe en fait ce qu'on fait mais c'est juste que bah on a transformé tout ça et tout est dans l'ordinateur en fait bon je lui ai pas dit voilà c'est gros mythe non plus parce que en fait faut ouais voilà faut trouver juste un terrain où en gros bah ça reste ouvert pour en discuter et surtout avoir des retours comme ça les gens ils arrivent à intégrer la chose ouais c'est ça que d'avoir le même le même champ lexical et d'être vraiment dans la même discussion et pas s'emmerder avec des points techniques parce que c'est là où tu les perds et que tu remets la barrière entre les deux univers alors le but c'est justement d'avoir des retours donc il faut les casser ces barrières et ça passe par la vulgarisation et trouver des termes que tout le monde comprend et les barrières il faut vulgariser la 3D c'est ça c'est exactement ça je pense et comme t'as dit c'est un monde qui commence à s'ouvrir avec le télétravail avec la crise avec tout ça c'est devenu un truc un peu plus bah tout le monde est à la maison maintenant donc les gens qui étaient dans les studios se retrouvent dans leur maison peut-être moi maintenant ça va peut-être se décanter mais il y a eu un côté où tout le monde a pu avoir accès autour de gagner que la 3D bah avoir ce qu'il fait sauf si c'est sous même disclosure là où il n'y a pas rencontré et tout ça tout le monde mais en vrai il y a des gens qu'on peut voir même des enfants qu'on peut voir leur maman ou leur papa travailler sur des projets ou tout comme ça donc je sais pas c'est ouais ça se développe vachement et surtout c'est plus c'est plus abordable qu'avant enfin pas au niveau du prix mais c'est plus abordable qu'avant la 3D parce qu'il y a vraiment plein de choses qui sont en train de changer Unreal Engine 5 par exemple c'est un truc que j'aimerais bien ajouter aussi dans le pipe parce que là quand tu vois ce qu'ils font et surtout quand ils montrent que tu peux importer un truc dessiné à je sais pas combien de produits que tu peux le rentrer dedans comme ça j'ai dit ah c'est pour moi peut-être la prochaine étape ça c'est parfait voilà allez hop on va faire ça donc ça ouais j'aimerais bien aussi bon après j'ai regardé les formations sur Unreal Engine avec les points c'est PCF là mais il n'y a pas ça n'existe pas tu mets Unreal Engine et tu te retrouves à pouvoir aller manipuler des engins sur les chantiers mais c'est tout il n'y a rien de toi donc ça il faudra mettre à jour peut-être un jour le gouvernement le jour où ils font ça on n'est pas rendu non surtout sur des technos qui évoluent assez vite tu te rends compte que les formations ne suivent pas forcément en termes de crédit et quelque part apprendre un logiciel s'il est déjà dépassé au bout de 4 ans ça a plus de sens et je trouve là où le bas blesse un petit peu dans nos disciplines justement comme tu dis t'as des crédits t'as envie d'utiliser bon bah alors tu peux pas et puis toutes les écoles sont quasiment privées elles sont chères c'est assez dur enfin c'est un poing sur les écoles qui est assez dur parce que souvent c'est soit un prêt ou soit c'est des parents ou les grands-parents qui ont payé et t'as quand même un poids qui est dur et c'est pour ça je reviens on revient un petit en arrière je reviens au moment où il y a les quand t'es étudiant c'est vrai qu'en sortant de l'école t'as un poids sur les épaules qui est énorme t'as un prêt t'as été en compétition pendant 3 ans ce qui est pas la 3D on va dire parce que en fait quand t'es à l'école je trouve que ce qui est le problème avec les écoles privées c'est que t'as payé donc déjà t'es en train de payer très cher cette école là donc tu te dois de réussir les places sont super chères pour arriver jusqu'en 3ème année et quand t'arrives en fait en 3ème année t'as dépensé de temps il faut que tu trouves du travail derrière donc t'as une pression pas possible et ce qui est dommage dans ces écoles c'est qu'il y a beaucoup de compétitions alors je dis pas que toutes les écoles sont comme ça je sais pas je parle par rapport à d'autres gens qui vont parler et t'as beaucoup de compétitions ce qui fait que les jeunes les juniors quand ils sortent de l'école ils sont pas du tout adaptés au monde de la 3D parce que le monde de la 3D la première chose qu'on va t'apprendre c'est le travail d'équipe en fait c'est le travail d'équipe t'es censé c'est pas genre faire semblant d'être en équipe pour faire ton travail de la fin d'année c'est que t'es vraiment en équipe pour faire en sorte que le film se passe bien et que le résultat soit bon pour tout le monde après il va y regarder les équipes de modé les équipes de machin les équipes de ceci de cela mais en gros c'est vraiment dur enfin je trouve que c'est dur avec une école privée autant d'argent et réussir à rentrer dans un monde comme ça alors que ça pourrait se faire plus facilement peut-être s'il y a des formations un peu plus ouvertes et comme t'as dit ça évolue tellement vite mais je pense que ouais avoir un truc un peu plus public ce serait pas mal ne serait-ce que pour préparer avant de faire une école spécialisée 3D d'avoir juste les débuts de comment ça fonctionne nous quand on est arrivé en première année il y en a un qui avait déjà fait du blender depuis un an ou deux c'était le meilleur et il avait déjà de l'avance sur tout le monde après il était super cool il a partagé avec tout le monde et il a aidé pas mal mais si t'as pas un mec comme ça dans ta classe enfin si t'en as un comme ça mais qu'il veut pas partager c'est foutu lui il va être aux élites et toi tu seras encore en train de gagner avec ton polygone en train d'essayer de faire ce que tu peux et donc pour toi ça c'est une marche en fait que les étudiants n'ont pas conscience quand ils sortent d'école à savoir qu'on les a pas formés finalement à bosser en équipe même si on leur demande de faire plein de films et plein de boulots ils ont une vision très étriquée de ce que ce sera in fine en production je pense qu'ils ont je pense qu'ils ont après je vais pas parler pour toutes les écoles et pour toutes les équipes et tout ça parce que je pense qu'il y en a et ça fonctionne et ça marche très bien je pense juste que c'est plus dur d'avoir l'esprit d'équipe je veux dire sincèrement avec un poids de crédit sur le dos et un devoir de résultat auprès de ta banque ou auprès de tes parents enfin je veux dire c'est ça en fait c'est vrai que c'est plus compliqué quand t'arrives dans une boîte et que t'es payé c'est vachement plus simple d'avoir un état d'esprit d'équipe je comprends donc quand t'es à l'école et tout et qu'il te doit de réussir bah s'il y en a un qui fout rien un peu sur le truc t'as envie de lui dire bah allez mec t'y vas parce que sinon bah voilà quoi faut y aller quoi c'est un peu plus dur qu'en école publique où tu payes un peu moins ou alors une école privée mais avec des ordres de prix un peu plus comment on dit on va dire humain accessibles ouais accessibles quoi bah peut-être ce serait plus simple de voir déjà ce côté là enfin d'avoir du travail d'équipe mais en état de cause et en s'entend que bon bah t'y es bien et sans avoir un poids sur les épaules énormes d'obligations de résultats quoi parce qu'il y a beaucoup de gens en école privée qui au bout de la première année ou deuxième année bah finissent par partir et se réorientent aussi et c'est des gens qui remboursent encore leur crédit aujourd'hui des fois de leur école de 3D c'est ça qui est aussi c'est pour ça je trouve que bon bah effectivement à la France on a des super bonnes écoles mais bon bah je trouve que c'est bizarre qu'on en a pas encore une qui bah qu'ils soient un peu plus ouvertes on va dire ou une école préparatoire aux écoles privées de 3D ça ça pourrait être vraiment cool je pense on est super bien formés en France en plus hein ? non non mais on va déjà maintenant les écoles sont en 5 ans on va finalement avoir des écoles en 7 ans t'as fait la prépa de 2 ans avant les écoles de 5 ans non mais en vrai on a réappliqué pour ouvrir les choses comme ça par exemple dans le bac directement on va commencer à avoir des formations 3D je sais pas après je dis ça j'irai pas forcément faire prof là-bas mais je veux dire après j'en ai fait un peu des interventions en école mais c'est vrai que je sais pas après moi c'est ma vision que j'aime mais après je commence à être vieux j'ai 33 ans maintenant donc en âge de 3D c'est énorme c'est comme en âge de chien il faut multiplier par 7 je crois mais en âge de 3D c'est énorme je crois 33 ans moi à l'époque quand on disait j'ai tel âge et je suis dans la 3D tu disais ouais t'es dans la vieille branche et tout ben là ça y est je suis à cette place là moi maintenant et puis comme tu disais les technologies 3D elles évoluent super vite donc c'est pareil les juniors qui sortent maintenant de l'école ben des fois c'est pas vraiment des juniors en fait c'est presque des gens de toute façon c'est des gens qui t'appellent plein de choses de toute façon je pars du principe que autant le mec qui est le lead dans ta boîte que le stagiaire qui vient peut t'apprendre autant de choses j'ai toujours gardé ce principe là en tête et ce qui s'est avéré très vrai d'ailleurs parce que souvent justement les juniors qui arrivent ont plein de choses à t'apprendre et notamment sur ZBrush aussi je sais pas d'exemple concret non non mais parce que justement ils sont peut-être un peu plus près on les a formés à vraiment les nouvelles technos et les softs qui viennent de sortir et c'est toi que tu t'es pas justement mis à jour et que t'as pas fait cette veille t'as par contre un oeil et un côté créatif et tu peux leur expliquer justement tout ton process que t'as mûri depuis toutes ces années mais par contre sur la technologie et sur le côté très technique et on peut avoir justement des astuces que tu n'as pas parce que t'as pas envie de passer ce temps là et les gens se font là dessus ou tu ne t'as pas noté ce côté là de l'évolution de ton soft comme ZBrush qui évolue tous les ans et moi des fois je ne le mets même pas à jour j'attends un an avant de le mettre mais après c'est génial quand ils te le montrent ZBrush en plus j'ai participé avec eux sur certaines mises à jour de ZBrush pour travailler avec eux alors c'est génial mais en même temps comme je disais t'as deux trucs c'est soit un truc qui te change la vie et tu ne l'oublieras jamais ou soit c'est un truc que tu dis effectivement c'est pas mal mais tu ne l'intègres pas jusqu'au jour où tu n'auras pas le choix il faudra l'intégrer dans ton pipeline mais là ZBrush ils ont rajouté tellement de choses et tellement de trucs cools mais que je ne sais même pas encore où il faut aller chercher et pourtant ça fait des années que j'en fais maintenant et pourtant voilà quoi c'est le côté usine à gaz et quelque part si aujourd'hui tu arrives à faire ce que tu veux avec les fonctionnalités que tu connais et que tu n'es pas bloqué tu n'es pas amené à aller chercher et intégrer les nouvelles si ça ne te freinait pas tout simplement j'ai bien envie de rebondir sur le côté équipe que tu as pas mal mentionné jusqu'à présent tu as été à la fois en free et tu bosses aussi en studio comment tu trouves ton équilibre entre peut-être être assez souvent chez toi et devoir bosser en fait en production soit tout seul ou de manière isolée avec une autre équipe et quand tu es en studio vraiment intégré dans les locaux comment toi tu trouves ton équilibre et qu'est-ce qui te plaît un peu peut-être dans les deux aspects qu'est-ce qui te fait rire en fait là aujourd'hui du coup j'ai fait beaucoup TAT donc là c'était studio et c'était plutôt cool et on a appris plein de choses et j'ai bien aimé le côté studio et franchement j'ai pas trop grand chose à dire non c'était vraiment cool tu deviens une bande de potes le soir le vendredi soir on va au bar et tout il y a tout ça il y a toute l'ambiance autour même de la boîte qui était super cool au Canada quand j'étais à Pure Arts là par contre on n'était pas beaucoup mais pareil c'était super détendu on parlait de plein de choses après 3D ce qu'il y a c'est que créativement pour tout je pense il y a un moment j'ai des besoins d'être dans mon truc et de faire mon truc et je sais pas il y a un côté il y a un côté studio qui fait que tu peux pas l'être totalement après j'adore mais là par exemple aujourd'hui maintenant je suis totalement freelance je continue de travailler pour ma boîte au Canada je suis totalement freelance en France depuis Toulouse et je sépare juste le côté tout seul en train de bosser et après je discute aussi quand même avec les clients pour tout ça ou faire des zooms ou des choses comme ça mais le côté social j'aime bien le dissocier aussi j'aime bien le faire au bar ou ce soir on va jouer à la pétanque voilà ça ça me va aussi j'aime bien bien le séparer aussi ça me dérange pas j'ai pas envie de dire je suis un cow-boy solitaire parce qu'il y a vraiment il y a des vrais cow-boys solitaires qui n'aiment pas bosser avec les gens moi j'aime bien quand même bosser avec tout le monde parce que comme je l'ai dit j'aime bien quand même répondre aux gens de n'importe où sur Terre je dis ça tout le temps parce que souvent j'ai des gens des Etats-Unis qui m'écrivent ou des Indiens ou sur LinkedIn sur machin sur truc donc je suis le premier à vouloir répondre et à vouloir aider franchement tout le temps ça de base on en a tellement ça a été tellement compliqué d'arriver jusque là pour moi parce que c'est quand même j'ai dit que c'était pas une course mais ça reste quand même escarpé comme je suis un autre c'est pas évident j'ai failli abandonner dès le début en vrai comme je l'ai dit j'ai failli partir dans les ministéries ce qui aurait été très bien aussi sûrement ça a l'air cool les ministéries bon bref tout ça pour dire que je suis le premier à aider donc socialement si tu veux la 3D j'aime bien aussi je suis très à l'aise avec les réseaux sociaux contrairement à Filou qui n'est pas ça moi j'ai commencé à être vraiment à l'aise au moment où j'ai compris que c'était un outil professionnel dès que tu lui enlèves le côté perso tout ça bon il y a un peu le côté perso quand même mais dès que tu lui enlèves ça et que tu lui accordes que comment dire tu le considères en tant qu'outil professionnel genre LinkedIn ça marche très bien Facebook aussi Instagram aussi à partir du moment où tu as le côté professionnel ça marche vraiment du tonnerre et tu as vraiment des échanges constructifs avec plein de gens et par exemple LinkedIn au début c'est un peu lent mais au bout d'un moment une fois que tu postes vraiment autant que sur Artstation dès que je poste sur Artstation je poste sur LinkedIn à force les gens ils ont commencé à s'habituer à avoir des choses que je poste et ils se sont habitués et puis en fait là ce qui est bien c'est que ça peut être n'importe qui ça peut être le CEO d'une boîte à Singapour ou ça peut être n'importe qui qui est en dernière année d'école à Seattle ou machin des trucs comme ça après c'est bien ça fait parler anglais ça fait évoluer l'anglais et tout ça il y en a besoin pour les français ça c'est aussi un gros problème en train d'anglais à tout prix non non mais c'est une visibilité en fait qui est totalement mondiale et tu permets d'avoir cette galerie qui est en fait ouverte au monde entier et totalement accessible à des français mais pour ça il faut un peu sortir de son ordi de sa chambre et oser en fait poster parce que si tu veux justement décrocher tes jobs en freelance il faut montrer à cette terre entière que tu existes et que tes travaux sont de qualité et que tu as un vrai style qui t'appartient mais pour ça il faut déjà faire la démarche de le mettre sur toutes les plateformes qui peuvent un peu exister et tu le disais Instagram Artstation ou LinkedIn quitte à poster la même chose sur les trois mais que tout le monde n'est pas forcément sur les trois non plus c'est ça en fait il faut varier parce que souvent ce que j'ai comme commentaire c'est oui mais Artstation il y a trop de trucs alors effectivement c'est devenu une vague énorme Artstation tu postes un truc dans la minute il y en a 40 autres qui ont été postés et effectivement c'est compliqué de nager là-dedans je pense qu'il faut ce qui est bien c'est que Artstation ils ont enlevé les pics donc maintenant il n'y a plus de pics le seul est une sélection en gros des meilleurs travaux donc ça c'est vrai que c'était embêtant du coup ils ont laissé juste le trending donc c'est juste un flot qui passe et je pense ça refocus les gens sur c'est ton portfolio en fait c'est un portfolio en ligne mais Artstation il faut oublier le côté fame justement le gros problème de la 3D il y en a quand même un en ce moment c'est comme ça le côté fame ça arrive en haut et il y a tant de likes ah ouais celui-là est venu enfin de liker pour liker c'est pas ça il faut se dire c'est ton portfolio en ligne c'est là que tu mets parce que tu peux mettre des images de qualité tu peux mettre tes turns tu peux mettre des turns HD tu peux vraiment le présenter comme il faut Instagram tu reviens dans un carré il faut compresser tes trucs c'est autre chose mais Artstation c'est vraiment en fait ça enlevait tous les jobs de sites de faire un site web pour tes 3D ce qui marchait il faut l'avouer ce qui marchait pas à l'époque quand personne allait sur ton site bah là maintenant t'as Artstation tout le monde là bah tout le monde a son portfolio il faut l'utiliser après si ça si ça perce ou ça ne perce pas on ne sait pas mais en gros il faut varier et aller un peu sur LinkedIn sur LinkedIn il y aura forcément un public différent sur Facebook il y aura un public différent sur Facebook ce qu'il faut faire surtout c'est pas que poster sur ces choses il faut aller aussi poster sur des pages de groupes liées à ça donc il y a 10,000 hours et Pixologic ZBrush Design Hub enfin des trucs comme ça des groupes qui sont faits exprès pour partager entre artistes et si il y a Shiftled Brother Sculpting ça c'est super cool c'est le meilleur groupe Facebook que je connaisse c'est américain je crois mais c'est des passionnés de sculpture depuis je ne sais pas combien de temps et les gens sont plus proches de ce qui se fait sur Artstation ou sur LinkedIn c'est que les gens vont vraiment échanger et c'est bon enfant les autres pages Facebook c'est un peu plus auto-promo c'est un peu de la promo c'est plus ça on va dire que celle-là la Shiftled c'est cool il y a vraiment une passion les gens sont dedans vraiment parce qu'ils sont passionnés par la sculpture qu'elle soit 3D ou traditionnelle ce qui peut aider malgré tout aussi à progresser du coup en postant parce que tu vas avoir des retours et des gens qui vont te faire des commentaires constructifs et t'aider à peut-être passer un peu au niveau dessus et voir des choses que tu ne voyais pas et sur le auto-promo les gens ne réagissent pas forcément en faisant et en te faisant des critiques comme ça constructives et souvent les traditionnels c'est intéressant d'avoir des retours il y a par exemple à Toulouse il y a Cyril Rocklin qui est incroyablement talentueux avec c'est pas de la plastiline c'est de la plastiline avec la Monster Clay et il est incroyable il a un talent fou et juste d'observer comment il travaille te fait déjà progresser en 3D en regardant ce qu'il fait Cyril Rocklin il serait cool aussi à interroger je ne donne pas l'élan tout de suite parce que tu m'as dit j'attends la fin je n'ai pas envie de dire maintenant je n'ai pas pensé je me rajoute dans ma liste on va y arriver justement je vais te la poser la question qui tu aurais envie d'entendre et qui justement t'influence ou tu penserais qu'il serait justement intéressant à interviewer parce qu'il a beaucoup de choses à livrer sur ses démarches ou son travail sur la 3D en général alors comme a dit Gaëlle je vais même le dire comme a dit 4 Chambon quand tu lui as demandé c'est dur de sélectionner enfin c'est dur de sélectionner personne du coup j'en ai plein et je vais sûrement en oublier mais alors je vais commencer par les filles si tu veux bien parce que je n'en connais pas beaucoup et que justement les filles si vous écoutez et qu'il y en a qui travaillent à 3D et que je n'ai pas votre nom ce serait bien aussi quand même de dire à Sandrine que vous voulez vous faire interviewer mais je vais dire Elodie Dos Santos donc je ne la connais pas personnellement mais on a déjà échangé vite fait peut-être sur Instagram ou d'autres plateformes mais j'ai vu le travail qu'elle fait et je trouve qu'il est assez incroyable en tout cas son travail perso et que je pense que ça pourrait être intéressant de voir comment elle travaille et puis elle est dans le monde de la 3D depuis un peu moins longtemps que moi donc je pense qu'elle y est quand même depuis un moment donc ouais Elodie Dos Santos alors j'ai d'autres noms de filles mais je te l'ai dit sans savoir s'il y a pourront de te parler en français donc il y a Ashley A. Adams elle elle est instructeur ZBrush et elle fait toujours des vidéos de tutos justement ZBrush pour ZBrush pour Pixologique elle est au Canada donc elle est à Montréal voir confirmation avec elle pour faire une interview en français il y a Julia Artie que je suis depuis un moment après je ne sais pas s'il y a les françaises mais bon je vais faire des questions en français on va faire des enquêtes il faudra peut-être te mener ton enquête et voilà et voilà après j'ai beaucoup d'autres filles que je suis mais qui sont qui sont qui sont russes ou qui vont être aux Etats-Unis ou qui vont être plus compliquées du coup pour faire en français donc sinon donc si je passe au mec du coup le Cyril Rocklin qui n'est pas dans la 3D mais c'est lié à la 3D parce qu'il fait il fait de la sculpture traditionnelle et il a une approche de son travail qui est assez intéressante il est humble enfin le gros problème de tout alors j'ai dit que c'était bien d'être humble mais du coup là le problème c'est qu'il ne faut pas être trop humble c'est quelqu'un qui est très humble c'est tout à son honneur mais il est incroyable il déborde de talent et c'est vraiment fou ce qu'il fait donc plus pour revenir vers de la 3D je dirais François Bocquet il est un super pro en ce moment je crois c'est je ne sais pas je ne sais pas comment décrire ça c'est comme si il était né pour faire du Pixar ou du Disney mais là l'esprit il le fait super bien il est super pro dans ses cultes il est humble aussi donc des gens humbles en général il faut les aider à l'être un peu moins et en tout cas François Bocquet il est super cool il échange beaucoup il demande quand il a des travaux des fois il montre et je trouve ça super cool de sa part de partager qu'on puisse s'entraîner et franchement je pense que ça pourrait être cool de l'interroger et je l'avais vu enfin je l'avais vu en vidéo c'est quoi qu'il avait mis en place Gaël le monstre il a mis ça à Paris enfin bon je l'avais vu intervenir François et je crois que ce pourrait être intéressant de l'entendre ici il y a Antoine Vernecker qui est à Londres lui il fait des créatures beaucoup alors c'est encore des créatures donc on va peut-être attendre un petit peu François Bocquet c'est plus cartoon et tout donc ça peut être sympa de voir avec lui et puis il fait lui-même je crois qu'il fait ses rigs ou alors il fait des rigs par quelqu'un et après il fait des posing avec les rigs donc ça peut pousser un peu plus au-delà de juste le concept Antoine Vernecker lui c'est concept mais il fait vraiment des créatures incroyables il est très très fort c'est fou tu verras c'est un point lui tu sens qu'il a mis Substance ou Marie dans son pipeline ça se voit direct il est assez incroyable sur ça et je pense que ça pourrait être intéressant de voir de parler avec lui mais bon on va attendre un petit peu vu que c'est de la création il y a Julien Destroy lui c'est je sais pas j'ai été impressionné il y a très très longtemps sur les premiers travaux qu'il fait je suis toujours assez impressionné par ce qu'il fait il a en fait il a une manière d'utiliser ZBrush et comme d'être tellement clean dans son sculpt que t'as l'impression de voir presque du traditionnel et t'as un feeling t'as une souplesse t'as le mouvement aussi le mouvement il le traite super bien je sais pas c'est craft je sais pas si c'est le truc qu'on dit en anglais il y a un petit côté craft il est très très fort pour ça il y en a un autre que je vais te dire je vais m'arrêter après mais à mon avis je sais pas ça sera compliqué donc c'est pas trop 3D c'est un mec qui fait qui fait plus du photobashing et des concepts mais vraiment d'ailleurs les concepts il a travaillé pour pas mal de choses c'est Nivan Chantara alors il est très très ok Nivan Chantara donc ça va être compliqué de réussir à un interview il parle très bien français parce qu'il vient de Paris donc je pense que ça va être intéressant d'avoir d'avoir aussi vraiment les vrais mecs de concepts qui sont au tout début et puis qui ont des techniques aussi différents de la 3D et de voir comment ils apportent le travail puis il faut savoir qu'il fait du graphe aussi donc ça peut être cool aussi d'avoir des côtés graphe avec lui et là il commence à en mettre en plus à Montréal des graphes et des collages que j'ai été voir quand j'étais à Montréal et puis c'est un super mec qui est humble aussi donc voilà et Serge Birault aussi après ça commence à être des gens très occupés et que ça sera un peu compliqué de les avoir je réduis le format à 10 minutes pour ne pas les embêter c'est ça une question une réponse au revoir merci merci trop bien ça fait une bonne variété en fait de profils et même de discipline une manière d'ajorder le caractère vraiment dans tous les styles qui peuvent en fait en découler j'ai une question pour ceux qui nous écoutent est-ce que ça vous dit qu'on allait explorer la 3D un peu plus largement justement en intégrant le concept aussi la production et pas seulement l'aspect technique moi ça me dit bien d'aller les interviewer d'explorer en fait aussi ces domaines là mais si ça vous gonfle ou si ça vous dit pas n'hésitez pas à m'écrire et à réagir et du coup on restera vraiment sur la partie 3D donc n'hésitez pas tous les retours sont bons et Spotcast il est aussi pour vous donc n'hésitez pas il n'y a pas de raison les gens ils vont faire ça on verra on verra ce qu'ils disent on verra on sera un sondage et puis on verra ah ouais c'est pas cool aussi où est-ce qu'on te retrouve Mickaël ah les réseaux sociaux bah réseaux sociaux ou dans la vraie vie t'as l'air de dire que t'es revenu à Toulouse je suis à Toulouse je suis rentré à Toulouse depuis fin mars donc Toulouse ouais sinon pour les réseaux sociaux je suis sur Facebook Instagram LinkedIn Artstation sinon bah ouais Toulouse je fais du freelance aussi bah s'il y a du travail il faut juste m'écrire peut-être que je pourrais en faire après je suis pas mal occupé souvent enfin j'essaie de prendre qu'un travail par un travail en freelance à côté de ce que je fais pour Pure Art donc voilà mais ouais il fait chaud ok trop bien et puis je me mets comme d'habitude tous les liens que ce soit toi tes profils ou les références que t'as donné dans la description donc si vous voulez ensuite aller voir les travaux de Mickaël n'hésitez pas à cliquer sur les pieds en dessous et c'est des autres aussi ouais je t'enverrai tous les noms tu me rediras peut-être tous les noms parce que j'en ai dit pas mal t'es ok je t'enverrai ça je t'enverrai après normalement c'est plus ou moins tous sur Artstation ou Instagram ou des trucs comme ça normalement ça doit être trop bien mais c'est cool et puis je vais te laisser conclure avec le mot de la fin alors le mot de la fin ta petite punchline je te sens que tu l'as punchline je l'ai déjà dit en gros comme je dis tout le temps c'est pas une course c'est une marche et le chemin est un peu escarpé mais on est tous là pour aider nous au télestant de la main pour continuer à marcher sur le chemin ça fait un peu Jésus-Christ c'est juste une marche et en gros il n'y a pas de ligne d'arrivée donc voilà on continuera à marcher ça fait un peu long on dirait voilà non je vais la refaire c'est pas une course voilà point je trouve ça marche c'est pas une course voilà non on la refait on la refait attends attends non non c'est très bien c'est pas une course c'est une marche prenez votre temps il n'y a personne qui vous attend quelque part donc c'est juste vous continuez il faut prendre le temps et c'est plus le processus et ce que tu viens de décrire justement qui est important plus que l'arrivée le nombre de followers c'est pas une finalité en soi enfin personne va t'attendre avec une coupe en me disant bravo t'as dit mes followers c'est ça c'est ça exactement le mieux c'est enfin travailler aimer travailler et être patient c'est beaucoup de patience en fait finalement c'est pour ça que je fais du jardin à côté faites du jardin parce que t'as pas de résultat direct avec les portes t'es obligé d'attendre et ouais c'est ça trop cool bah merci Mickaël pour le partage la bonne humeur le sourire ça fait du bien et moi j'ai passé un bon moment et j'espère que tous ceux qui nous écoutent encore ont passé aussi un bon moment tu nous as je trouve vraiment livré les coulisses et l'arrière en fait de ton travail vraiment en toute transparence et c'est super agréable je suis peut-être un peu parté dans tous les sens bon là j'ai essayé de faire au fil mais c'était vraiment freestyle en tout cas je te remercie aussi Sandrine pour cette interview et ouais je suis content d'avoir partagé ce que je pouvais bon je sais pas si j'ai été clair sur tout mais j'espère que le peu que j'ai partagé peut inspirer les juniors et même les gens qui sont dans la 3D ou redonner envie de faire un peu de 3D tu disais qu'on pouvait t'écrire si on avait des questions que les gens n'hésitaient pas à t'écrire en contexte sur quoi ? alors LinkedIn directement je sais que souvent c'est par là ou Instagram Instagram après il y a le format message ou par mail mes mails sont écrits normalement sur Artstation donc ça peut être ça et en général je m'efforce de répondre assez rapidement après ça dépend des fois ça peut prendre un peu de temps donc il ne faut pas s'inquiéter si ce n'est pas tout à peu de temps des fois mais sur des questions oui de 3D ou de alors pas trop technique mais plus sur la vie et sur comment on arrive à un 3D ou tiens je suis bloqué à tel endroit ou même un avis sur quelque chose après je suis tranchant c'est de dire que si je trouve que ce n'est pas à la hauteur je vais le dire je vais donner des exemples peut-être plus comme ça ou moins comme ça donc si c'est des gens qui attendent juste de dire c'est joli il faut me le dire avant et je leur dirai c'est joli ça ne fera pas avancer le débat ça mérite d'être clair c'est très bien c'est mieux mais il y a besoin de ça de toute façon ça ne sert à rien qu'on te dise c'est joli et que tu te rends compte que ça ne l'est pas au mieux et puis il n'y a pas que le côté joli il y a plein d'autres choses à travailler mais en général c'est plus des questions sur la vie et sur la 3D et sur plein de choses et sur la vie personne comme on en a parlé un petit peu c'est un truc qui est vraiment dur aussi à travailler l'aspect personnel autour de la 3D mais bon oui on peut mettre je ne vais pas retenir ça y est tu m'as relancé je suis désolée et puis comme vous l'aurez compris Mickaël vous répondra donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin de retour il se ferait un plaisir d'être le plus franc possible même si ce n'est pas forcément joli mais ce sera consultif c'est ça et puis si l'épisode vous a plu je compte à chaque fois sur vous pour en parler en partager c'est important pour aider le podcast juste à exister et que vous fassiez un peu cette com parce que moi j'enregistre et je fais les montages mais du coup la com je n'en fais pas trop par manque de temps donc si vous voulez bien m'aider là-dessus le meilleur moyen de m'aider c'est justement d'en parler de communiquer et de partager donc n'hésitez pas à le faire et puis j'espère encore que vous avez passé un bon épisode et puis on se dit à la semaine prochaine salut Mickaël salut à la semaine prochaine ciao ciao